en même temps je vais changer Je vais changer le titre de mon stream, je ne sais plus. C'est là ? Non, je ne sais pas. Ah oui, c'est pas net. Tableau de bord des créateurs. Je ne sais plus faire, c'est un truc de malade. C'est bizarre. Merde, le discours. Il faut que je me fasse un café avant de commencer. Ils n'ont rien compris. Ah, rien comprend. Ah, c'est clair. Et quand on joue. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, ça fait l'antin, ouais. C'est laissé, mais ouais, ouais, ouais. Je vais me faire un petit café. Bonjour à tous, les amis. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais là ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où j'habite. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis en stream ? Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait, Rho ? Bonsoir, bonjour à tous. Bonjour à tous. Attends, je me mets sur la bonne scène. Alors, pourquoi ? C'est à nous, bien évidemment. Salut, Jomo, également. Salut, Rho. Salut. Ouais, effectivement, Stan, ça y est. Ouais, merde, nouveau casque. Nouveau casque, l'ancien m'a lâché, mais juste la partie audio. Le câble petit fil était légèrement, comment dire, il était plus lié et tout. Et en fait, j'arrivais à un moment où, tu sais, par rapport à la prise du casque, il fallait que je le bouge pour avoir le bon son. Sinon, il était un peu chelou. Du coup, j'ai pris un casque. Par contre, défaut du casque, il coûte vraiment beaucoup du bruit extérieur. Ce qui fait que les semaines où j'ai Rose, il faut qu'il y ait écrit « Papa ! » pour me dire si elle a besoin d'un truc dans sa chambre. Ce qui n'est pas top. Donc, peut-être que quand je jouerai la semaine avec Rose, ce sera plutôt les oreillettes. Et quand je suis en session gaming avec vous, voilà. Je garderai ce casque. Bonjour. Tu sais, je me suis dit « Attends, tu n'as pas allumé FM depuis… » Je crois que je regardais. La dernière session doit dater décembre ou novembre. Ben, décembre, parce que ça devait être après la sortie de ce FM. Ce FM est sorti assez tard cette année. Effectivement, comme l'année dernière, ou l'année dernière de novembre à janvier, je n'avais pas… Très peu streamé d'ailleurs, si je me souviens bien. Très peu joué à FM. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Et vraiment, très honnêtement, et je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que vous l'avez bien vu, je n'avais pas envie de jouer à ce FM. Vraiment pas envie. J'ai essayé plein de fois d'allumer le jeu. J'ai resté plein de fois allumé sur l'écran d'accueil. J'ai même allumé des parties avec Bordeaux, avec Nîmes, avec des choses comme ça. Mais bon, la partie avec Nîmes, je me suis pris un ascenseur émotionnel. Mais je sentis que ça m'avait donné envie de jouer. Et du coup, voilà. Donc, magie vernal. L'envie qui revient un petit peu. Et en fait, il y a toujours ce timing magie vernal plus les semaines de Ligue des Champions, qui fait un peu que je me dis, tiens, vas-y, rejoue, quoi. Et du coup, voilà. Je me suis lancé une petite partie avec la Corogne. Parce que la Corogne, c'était un peu dans les challenges de cette année. Ils sont en division 3. Puis en fait, j'ai quasiment vu, je ne crois même pas avoir vu quelqu'un jouer avec la Corogne. Alors, je me suis dit, bon, c'était, tu sais, c'est le genre de partie, ouais, tout le monde a joué avec machin. Pour le final, j'ai vu assez peu de personnes. Je ne suis pas un fan d'Espagne à la base. Puis en fait, je me suis personnalisé. C'est un super challenge dans tous les cas. Puis let's go, quoi. Ouais, non, je vais parler un peu de la tactique, évidemment. Après, bonjour à tous ceux qui ont arrivé le Phénoméno. Roro. Le petit Grégory, bien sûr. Exactement. Casse des cul. T'es qui ? Je débute en streaming. Spécialement, je débute sur Football Manager. Comment il va, lui ? Ouais, ouais. En fait, quand j'ai pris la Corogne, je me suis dit, bon, ils sont descendus. Ils ont plus de thunes. Ça va être le ghetto. Ils ont dû être rachetés. Je n'ai pas vu d'article sur la Corogne, mais il y a des bonnes finances. Coucou Gabaccino, Kikiou. Salut à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Je ne pensais pas, après, autant d'absence, voir des gens venir sur mon stream, entre guillemets. Je suis, je vais avoir deux, trois filiers de comptoir. Et puis voilà. Mais en fait, vous êtes assez nombreux. Ça fait plaisir. Bonjour. Donc ouais, on va partir sur la Corogne. Elle a parti avec Bizella. Pas que je n'ai pas envie, mais je ne l'ai pas repris. Et puis ma magie hivernale, donc envie de voir une petite mise à jour du jeu aussi, à travers une nouvelle partie. Donc on va faire ça, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Le Discord est assez calme. Je reconnais que moi aussi, je n'ai pas fait des efforts monstrueux. Je suis toujours sur le Discord. Il a jumé chaque jour. Je vois vos messages. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que tu m'as écrit le jeu mot là sur un match. Pareil, j'ai vu le message. Je crois même que je regardais le match ou j'ai regardé un bout du match. Et puis j'ai oublié de répondre que oui, j'avais vu. Je suis désolé. Après, sur le plan perso, le début d'année n'a pas été incroyable. Tout le mois de janvier, je ne vais pas vous mentir non plus. Des petits soucis, des petits soucis de santé physique et surtout morale. Donc voilà, tout ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Et merci, les gars. Oh, niveau 1 du train de l'œil, c'est sérieux. Merci, les gars. Trois abonnements, 0 bit. Let's go ! Ça part de là ! Donc, là, merci, les gars, de votre fidélité, comme d'habitude. Merci, hein. Comme d'habitude, d'être toujours là. Ça, ça fait encore... Ça fait vraiment plaisir de vous voir, évidemment. Non, non, c'est vraiment la merde à la Corine IRL. Ah, d'accord. parce qu'on va voir... Il y a des très bons joueurs. Sans exagérer, il y a vraiment des très bons joueurs. Il y a des joueurs qu'on connaît de notre ligue 1 qui sont... Pas des bons joueurs. Je vais expliquer un peu ce que j'ai fait et aussi ce qui m'a un peu motivé. On ne va pas se mentir. Vous allez voir, je pense qu'il y a des choses qui vont vous plaire un peu dans le processus de cette partie. Non, non, il est parti au FC Pyramide, Stan, le joueur en question. Il est parti au FC Pyramide IRL. Donc, ouais. Allez, on fait un petit tour du proprio, comme d'habitude. Merci, en tout cas. Merci pour vos messages. Ça me fait vraiment plaisir de voir déjà que ça parle bien, comme d'habitude. On est peu nombreux, mais vous parlez tous. Ça, c'est vraiment le luxe du streamer. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment très, très plaisir de vous revoir, de reparler avec certains à qui je n'ai pas écrit de message, qui n'ont pas écrit de message, mais on comique surtout via le stream. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Bon. Alors, La Corogne, Détroit-Espagnol, malheureusement, un club un peu mythique. Enfin, mythique, on va peut-être se calmer. Ce n'est pas non plus le palmarès du top 5 espagnol, mais c'est un club qui a eu quand même une période vaste à un moment. Fast ? Vaste ? Vaste ? Non, fast. Une belle période avec des joueurs assez connus. Je pense à Noureddin Naimbet, Jalminia, Juan Carlos Valeron, Roy Mackay. Je vous laisse citer ceux qui vous ont marqué de la Corogne, mais voilà pour les plus connus. Moi, ceux qui m'ont marqué de cette époque-là. Et voilà, ça m'a donné envie d'un petit peu rallumer. J'ai d'ailleurs regardé Roy Mackay dans FM qui a beaucoup trop mangé à mon food truck de ce que j'ai vu. Et j'ai vu que Valeron est entraîneur donc de mon équipe B. et voilà pour les plus importants. Diego Tristan, un énorme, un buff. Un buff devant Diego Tristan. Je n'ai pas regardé Diego Tristan. Qu'est-ce qu'il y a ? Diego Tristão, c'est la version Wish portugaise de Diego Tristan, Diego Tristan. Donc voilà. Et ouais. Pour le retour du chef, c'est cadeau, c'est la famille. Pour le retour du chef, c'est cadeau, c'est la famille. Oui, désolé, je fais ça, c'est parce que le volume du casque, il est au niveau de mon pouce là. Donc je baisse un tout petit peu parce qu'avec la musique que j'ai bien réglée par contre là, du coup, l'alerte m'a défoncé l'oreille. Voilà, tout simplement. Coucou Tom Go. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup. Oh, Walter Pondiani. oui, des pattes, des pattes, oui, mais des pandiani. Tiens, parce que du coup, j'ai arrêté de streamer, du coup, on avait mis El Famoso Stream Deck sur le Teco. mon cammanaging derrière est très bien. Alors moi, paradoxalement, mon cammanagement, plutôt, devant, c'est un carnage. c'est très le ghetto, avec le clavide. Jérôme Bonicelle, excellent latéral gauche, Jérôme Bonicelle. Mauro Silva, MC brésilien. Donato, je ne me souviens, Manuel Pablo, ou l'Europe. Beaucoup moins. Tu as vu, c'est Barcelone. Ouais, ouais, ben, en fait, j'allais pas, j'allais pas relancer la partie avec Toti. Je me suis dit, nouveau patch. Il y a un peu de travers la caméra, ou c'est moi qui suis de travers ? Je me suis dit, je fais une nouvelle partie, ça permet de voir si le nouveau patch me permet d'être motivé sur la partie, sur le jeu actuel, et sur la partie que j'ai envie de faire. Bordel de cul. Donc voilà, donc aller de côté, vraiment, la partie du Toti. Pedro Monitis, ex du Barça, du Réal, pardon, oui. C'est vrai qu'ils ont eu des joueurs, des joueurs corrects, mais ouais, Juan Carlos Valéron, évidemment. Jean-Charles Valéron. La prochaine match, c'est dans trois semaines. Ah putain, ils n'arrêtent pas, dis donc. Il y a peut-être des problèmes, dis donc. Donc, on a dit, les finances sont extrêmement positives du côté de, j'ai pas fait mon café, toujours, pardon, évidemment. Du côté de la Coronne, on est sur un solde giga positif, on est à 11 millions. J'ai désactivé le mercato du premier, le premier mercato, pardon. Donc ça, c'est tout ce qui est arrivé, au club, tous les changements qui ont été faits. Donc voilà, pour globalement, je n'ai pas aussi des joueurs, je n'ai absolument rien recruté, je n'ai vendu personne, je crois. Je n'ai vraiment rien fait. Là-dessus, je voulais voir un peu ce qui était en place, et puis voilà. Donc il y a quand même un bon, un bon noyau. il y a des joueurs assez solides. Vous avez évidemment reconnu, le jeu du bruit, la bébé Tho a joué là-bas. Albert Luquet, qui était à Mojé, avec une belle patte gauche, une bonne frappe, je me souviens. Ah, il a fait un heureux, oui. Rivaldo. Claudio Beauvue. Ouais, qui n'a pas fait un début de saison, fou, fou, en championnat avec moi. Alors, en match amical, il était sympa. En début de championnat, il me fait 6-6-6-4. Il marque contre Ferrol, mais c'était un match assez facile, et du coup, je le sors, et il marque contre Compostela. Et en fait, le truc, c'est qu'il croque énormément, donc je suis moyen fan, il est beaucoup sorti. Et celui qui l'a remplacé, alors ça, c'est ma bonne surprise, c'est un gamin de 17 ans, qui est formé au club. Il s'appelle Mario Najera, et qui est très sympa. Sur le terrain, il est très, très, très intéressant. Et donc, avec l'équipe B, il a marqué, l'équipe 19, il a marqué 14 matchs, 17 buts. Du coup, je lui ai donné sa chance en équipe première, et il est assez efficace. Il est vraiment intéressant. Du coup, deux matchs de buts, une passe D, deux buts en 1x10g, donc il est assez efficace. Ça, c'est très, très bien. Et surtout, lui, Miku, c'est une catastrophe. 6-47, bon, lui, j'oublie totalement. Et du coup, ça fait un peu de concurrence à Beauvue, et ça va mieux. Avec Beauvue, il est sur les deux derniers matchs où il a joué, il a marqué, mais ça fait du bien. Et c'est surtout que devant, j'ai un excellent joueur qui s'appelle Rai, qui crée beaucoup d'espace, qui est très intelligent sur le terrain, et qui a un faux air de Rai jeune, je trouve. Du coup, voilà, j'ai un attachement juste parce qu'il s'appelle Rai et qu'il ressemble au vrai Rai. C'est-à-dire qu'on fait des compos d'équipe plus parce que le mec ressemble à quelqu'un que t'as bien aimé. Bon, je crois que ça parle tactique. Allez, on ne perd pas de temps, les gars. Pour la tactique, suite, 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 à la victoire de Monaco à Paris, je suis dit, tiens, c'est l'entraîneur de Monaco. Oui, j'étais bourré du jeu. C'est l'entraîneur de Monaco. C'est Kovac. Évidemment, c'était Nico Kovac. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps et qui connaissent un petit peu le fait que j'ai eu un blog, fut une époque lointaine, j'avais fait le 3-5-2 de Nico Kovac à Francfort sur le blog. Et je me suis dit, tiens, 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 est-ce que ce 3-5-2 fonctionne encore sur ce FM ? Est-ce que, voilà, on va peut-être s'inspirer un petit coup ? Et du coup, j'ai refait vraiment inspiration principale de cette tactique pour ceux qui ont vu l'article ou qui se souviennent un petit peu ou qui veulent aller le voir dès maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup, les consignes collectives sont les mêmes. Je crois que j'ai exactement les mêmes, la même mentalité. J'ai dû changer 2-3 roues le grand max. Et du coup, c'est la transcription de Kovac de Francfort à l'époque où il avait fait des beaux travaux, on va dire, avec l'intra-art. Et du coup, voilà. Donc, ça me fait plaisir parce que c'est une tactique à 3 derrière. Ce n'est pas ce qui est le plus performant cette année sur sur FM, mais j'aurais toujours un attachement très spécial aux tactiques à 3 derrière. Je crois que c'est vraiment la base que je préfère dans le jeu, le fait de jouer à 3 derrière. Donc, voilà. Il est assez bien équilibré, mentalité positive. Enfin, après, c'est les consignes de Niko Kovac à l'époque. Et voilà. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Encore une fois, ce n'est qu'un début de saison. Enfin, tu me diras, on n'est que 10 dans le groupe, certes. Donc, j'ai déjà 3, 6, 7 victoires contre la plupart des joueurs des équipes du groupe. Il y a des victoires à l'arrache. Vraiment, les 1-0, c'est un but, beaucoup de buts en deuxième mi-temps. On a des problèmes pour entrer dans le match. Vraiment des problèmes pour entrer dans les matchs. Petit ajustement tactique plus rentrée de mon jeune joueur que je viens de vous montrer qui ont débloqué deux matchs déjà. Je crois que ça doit être la victoire face à Salamanca et face à Guiguelo. Guiguelo aussi. Je ne sais plus comment on dit l'espagnol. Mais oui, il y a des joueurs vraiment très intéressants. Maintenant, je vais vous montrer les quelques joueurs qui, évidemment, pour la D3 espagnole, je pense, sont largement au-dessus du niveau. Le premier, c'est l'excellentissime Mujahid Sadik qui a été sélectionné en équipe Espoir dans ma partie. Je vais faire plutôt juste Espagne Espoir. Voilà, qui joue DC qui est déjà à deux matchs de but. C'est-à-dire, ça l'endort et la Biélorussie, on s'entend très bien. Et non, pas de pivot. On baissait encore un peu le sort. Parce qu'il faut que Wang y marquait les huit. Merci pour le full local, Gid. Merci beaucoup, bienvenue. Merci à Stan. Oui, j'ai oublié de dire merci au Rissev, au fait, Stan, Jomo et Yves Cantou, ainsi qu'à Merci pour la donation, Jomo. Merci beaucoup. Je sais, je n'ai pas regardé le règlement de la détroit espagnole, petit Grégory. Ça ressemble au 3-5-2 comté, oui. Il y a dans l'idée, après, elle est moins, elle demande un peu plus la possession que le 3-5-2 de comté que j'avais aussi fait sur le blog, qui est beaucoup plus compact, on va dire, avec un animateur et puis un box-box travailleur. Il y a des similarités de ouf, au final. Après, normalement, ça se projette moins vite, peut-être. J'ai l'impression que c'est... il y a des différences. C'est vrai que... L'impact des latéraux dans la comté, il est vraiment très, très, très impressionnant. Là, un peu moins. Là, c'est un peu plus axial. À vrai dire, il y a le fils de Catherine qui est là et Celso Borges qui fait un tape monstrueux. Mais, ouais, je vais revenir là-dessus pour reprendre les tactiques après. Donc, Moudjahid Sadik, très, très bon. on est en D3 espagnol, j'ai un mec qui a 14 en marquage, 15 en tac, 15 en placement, 14 anticipations. Bon, voilà. Je m'arrête là, je m'arrête là. Il est très, très fort. Vraiment très, 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 très fort, Moudjahid Sadik. Dans une défense à 3, idéale, 1m89 en saut. Défenseur très, très rapide, très accélération, 14 vitesse, assez puissant. Gros volume de jeu, donc, il est vraiment bien, bien, bien utile. Autant vous dire que je vais le garder un an. Fin de saison, il va y avoir une saison à 7,20. Les équipes vont vouloir lâcher la thune. J'aime toujours plus la thune que les joueurs. Je vais le vendre. On va faire une saison de catastrophique parce que j'aurai de l'argent mais j'aurai mal recruté. Classique. On connaît comment ça fonctionne avec moi, malheureusement. Mais, ouais, vraiment très, très bon joueur. Pas intéressant, pas intéressant. Carlos Abad est un bon gardien. Bon, 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 bon gardien. Jeune, en l'occurrence. 25 ans pour un gardien. Dans le jeu, il faut que j'arrête d'être vénal comme ça. C'est grave. Deux matchs. ça, ça va être chiant. Mais bon, c'est le principe des matchs comme ça, des matchs compris. Jorge Vali, pour le moment, moyen impact de Georges Valin, la française. mais c'est paradoxalement quand même notre meilleur latéral parce qu'à gauche, à gauche, je n'ai pas de, je n'ai pas ce qu'il faut. Les remplaçants ne sont pas très, très forts. J'ai eu un problème d'enregistrement. Ça, c'est mon classique. À vouloir, et trop vite, on fait de la merde. Et j'ai lui, en latéral gauche titulaire qui, en théorie, est assez sexy parce que toutes les notes surlignées sont au-dessus de 11. sur le terrain, c'est une catastrophe. Il est nul à chier, il est claqué au sol. Du coup, 6,72 sur les 5 matchs titulaires. Donc, j'ai mis Keiko, étant donné que je ne joue pas avec des liés, comme vous l'avez pu le voir. Je mets un hélier droit en latéral gauche. C'est-à-dire que, bon. Mais il est très fort parce qu'il est en lock AT, donc il est vraiment en mode, je le fais bombarder le bourrier. Je ne prends pas le chou. Et du coup, il est très très haut sur le terrain, mais il est fort. Il est très bon. Généralement, quand il a le ballon sur le côté gauche, il se remet sur son pied droit et il change d'aile. Forcément, quand on est dans les 35 mètres et qu'il réussit sa transversale, du coup, Georges Vallin, le fameux, peut avoir de l'espace pour faire quelque chose. Généralement, il rentre un peu dans la surface, fait une passe en retrait à Catherine Lara ou à mon box-to-box qui remet à Celso Borges qui après crée un peu le jeu. Cartabia est en prêt en Arabie Saoudite, je crois. Oui, il est prêt à l'heure au Qatar ou Arabie Saoudite. Je l'ai mis en U19. sinon U19 la cartab. Le box-to-box de cette équipe, encore une fois, un joueur qui est largement au-dessus du niveau moyen de la D3. Il faudra que je regarde qu'on met l'option d'achat. Le plutôt très bon, Uchi Agbo. Uchi Agbo, un milieu, un box-to-box nigérien qui a une sélection qui est formé à Grenade. C'est Grenade, ce logo-là ? Et du coup, ouais, intéressant. Intéressant, belle valeur. Un box-to-box, je n'ai rien touché, je crois, globalement, parce qu'il est assez complet. On est à 11 techniques, très en dribble, il est capable de porter le ballon. Donc, je n'ai pas mis plus box-to-box def ou quoi. S'il a envie de tirer, il prend le shoot ou quoi, même si ce n'est pas trop réussite pour le moment avec 20% de tir cadré. Mais voilà, gros volume de jeu, très, très gros mental. Largement au niveau, au-dessus du niveau moyen de la division, inutile de le préciser. On a vraiment beaucoup de joueurs bien au-dessus, vraiment. Celso Borges, il a 32 piges, il a un mental de fou, il sait jouer au football, donc ça, c'est MJR, il n'y a même pas de, même pas de prise, de prise de chou. Vous voyez qu'il a marqué beaucoup de buts, mais vous voyez également le petit 5 sur 5 en termes de pénalty. On est très souvent présent dans la surface adverse sur les phases offensives. On arrive assez facilement à y arriver. Du coup, on a provoqué beaucoup de pénalty. C'est vraiment beaucoup. Vous avez vu, j'ai fait 8 matchs, je crois. J'ai déjà 5 pénalty. Donc, on provoque beaucoup, beaucoup de pénalty. Ça me paraît beaucoup, déjà, le nombre de pénalty dans tous les cas, ce n'est pas bien. Mais, mais ouais. encore une fois, il est largement au-dessus de la division. On est largement au-dessus de la division. compréhensible. Catherine Lara, mon petit Catherine Lara. Bon, ça, c'est les joueurs qu'on aime en mezzala. L'inspire, vision du jeu, la passe, la technique, le dribbler, capable d'accélérer ce jeu aussi avec ses petons. Il compte les clés à Fort Boyard, lui aussi. Un peu poussif, son début de saison. Ou c'est l'inverse. Je crois que c'est le début de saison qui est poussif. Match amico. Et je crois qu'on commence la saison à Unelistas. Non, c'est là qu'il a connu un creux. Petit creux, ici. Mais, on l'a marqué, là, sur le dernier match face à Vigo. Eh, Dotsy ! Dotsy, le streamer FM ! Je le vois tout le temps streamer, celui-ci. Merci. Merci, mon Dotsy. Merci pour le host. Moi, tu vois, c'est mon premier stream depuis deux mois. J'ai eu la magie vernelle, donc j'ai rallumé le jeu. Merci pour ton host. Bonjour, Vaviewer. Merci d'avoir suivi le raid. J'espère que tout va bien. Ça devrait aller pour la monter. Encore une fois, ça devrait, je rappelle que je joue à Football Manager. Donc, attention. Salut, Papenvest. Je pensais que tu avais glissé sur une boutique. Non, je n'ai pas accroché à ce FM, Papenvest. C'est tout simple. Je n'ai vraiment pas accroché du tout. Je n'avais pas du tout envie de jouer. Donc, je n'ai pas joué. Tout simplement, je n'ai pas forcé. Donc, tout le mois de décembre, j'ai eu des petits soucis. Au mois de janvier, de l'ordre plutôt physique, slash moral. Donc, ça, c'est à peu près tout le mois de janvier. Et puis là, on est en fait favori. Ça va. Ça va. Mais l'entreprise va très, très bien. Ma fille va très, très bien. Et moi, je vais bien. Donc, c'est cool. Voilà, voilà. Ouais, la montée en playoff, ça a toujours, ça fout toujours un peu l'angoisse sur le côté scénario, scénario de match, on va dire. espérons qu'on n'est pas juste un club supérieur au club de la division, mais aussi par rapport à l'autre groupe. Ouais, mais le problème, le problème par Benvest, c'est que l'important, c'est la famille et ton entreprise. Le problème, c'est que quand tu te dis ça depuis plusieurs années, tu oublies que l'important, ça reste toi. Et qu'il ne faut pas se mettre de côté, qu'il ne faut pas s'oublier. Enfin, bref. je ne rentre pas plus dans les détails, mais vous avez compris qu'on peut en souffrir de ça, mais l'important, c'est votre, ouais, prenez soin de vous. Comme je le dis tout le temps, et bien évidemment, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, El Famoso. Oui, lui, je n'ai jamais fait jouer. Ah, ah, de toute façon, on va y avoir le début des emmerdes, là, on arrive dans la période. j'ai beaucoup de joueurs, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs, par contre aussi. Il faut que je réduise un peu le, le groupe, ça me rappelle un petit peu les Girondins de Bordeaux. Avec la très, 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 très belle conférence de presse de Cossioli. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Ouais, non, non, mais je pense que par rapport à la période actuelle, on dit souvent, on pense évidemment, bien évidemment, aux hôpitaux, au côté maladie, santé, ce qui est tout à fait normal. Mais la vague psychologique est vraiment, vraiment tout aussi violente. Elle ne doit pas être mise de côté. Ouais, pour être tout à fait honnête et je pense que ça peut aider, peut-être certains en parlent ou quoi, mais j'ai fait, ouais, une grosse crise d'angoisse début janvier, alors que j'étais en vacances. Pleine nuit, 4 heures du matin, grosse crise d'angoisse qui m'a pris comme ça. Donc ouais, alors que je n'en ai pas fait, j'en ai fait une seule, c'était en avion quand il y avait des turbulences que je revenais des Etats-Unis. Mais je savais pourquoi j'en faisais une. Je veux dire, je suis dans un avion, il y a des turbulences, je sais pourquoi, je ne suis pas bien. Le problème, c'est que là, je venais de redonner ma fille à sa mère, j'étais tout seul chez moi, j'avais passé un week-end à regarder du foot tranquille, je me suis pris une crise d'angoisse, 4 heures du matin, réveillé comme ça, les yeux qui sucident, avec le cœur qui battait très très fort, les symptômes crins classiques de la crise d'angoisse, que j'ai très bien géré tout seul, je n'ai pas du tout paniqué ou quoi, mais je me suis dit, pourquoi mon corps fait ça ? Et en fait, c'est la remise en question derrière qui te fait cogiter, etc. Et l'autre crise d'angoisse, c'est de voir qu'il n'y a pas d'option d'achat d'Al-Shabaab. Je voulais me faire des thunes ! Après Cartabia, attention. Donc voilà, voilà un peu ce qui s'est passé pour moi, globalement, au mois de janvier. Ouais, c'est un travailleur, Kossi El-Ni, j'entends bien, mais bon. Quand même plus facile de dire ça quand on touche son salaire à Kossi El-Ni aussi. Je veux bien que ça soit un travailleur, mais bon. L'ambition un peu moyenne après le match face à Marseille notamment. J'espère qu'il s'est un peu remis en question, lui aussi. Tac. Ouais, je suis tout à fait, je suis totalement avec toi, Pop Invest, là-dessus. Alors moi, vraiment, je n'ai vraiment pas, la sensation de devenir fou, ouais, elle a commencé à venir. Après, voilà, pareil, ces six derniers mois, j'ai beaucoup bossé, mais beaucoup bossé seul en mode tunnel vision, comme on dit. Boulot, petite, boulot, petite, boulot, petite, et je me suis enfermé dans ça depuis, bon, ça, ça fait un peu plus longtemps. Je pense que c'est un peu tout qui est ressorti. On va provoquer notre sixième pénalty en neuf matchs et le sixième but de Borges. Allende, eh oui, Allende qui, que l'on connaît depuis tellement de temps. J'en regardais sur le blog, là, il n'y a pas longtemps, Mika regardait, fouillait un peu les articles du blog et c'était il y a déjà deux ans que j'avais fait un article sur lui, vers Liga Land, sur le blog. Mais en tout cas, PapinVest, du coup, déjà, même si on est caché derrière un pseudo, c'est assez courageux d'en parler. Je trouve ça très, très bien. Et je pense que, voilà, il n'y a peut-être pas de secret sur certaines choses, comme quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on est malade, un petit peu dans la tête, il fallait avoir un médecin qui s'occupe de ce qui se passe dans la tête. J'ai vraiment failli aller revoir du coin psy. Mais, mais voilà, je vais juste parler avec des gens, avec des proches et j'ai mis un peu tout ça à plat et comme j'ai quand même, j'ai la chance de pouvoir assez facilement me remettre en question, plutôt fier de ça, je réussis à mettre un peu tout ça sur la table et de voir qu'il faut que, que je sais ce que j'ai à faire pour retrouver mon bonheur. Ah oui, bien sûr, pas peine de veste. Alors moi, c'est beaucoup le ventre, donc des, des, des maux de ventre monstrueux. J'ai fait ma première migraine aussi, je n'avais jamais fait de migraine. Donc au niveau des céphalées, etc., ça a été touché beaucoup de maux de tête. Début de pointe vers le tibia, bon après, oui, il y a du psychosomatique aussi, bien sûr. Toi, tu fais de la sofro du coup. Ouais, ouais, j'ai commencé, j'ai regardé un peu les trucs de sofro. Désolé, on est sur un stream psy aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très important d'en parler parce que j'imagine que, évidemment, nous ne sommes pas les seuls et encore plus durant cette période et encore plus sur le fait que c'est totalement mis de côté par le gouvernement ou par, de manière, la communication générale. On parle beaucoup trop des hôpitaux et du négatif. La vague psy, un peu, les gens qui souffrent à cause de ça est vraiment trop mis de côté. Donc ça me paraît important d'en parler. Mais la sofrologie, je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont, le père, donc le grand-père de Rose, le père de mon ex, qui a été assez efficace. Mais, ouais, moi, c'est moyennement efficace. Moyennement efficace. Mais je fais d'autres choses par rapport à ça. Je m'écoute beaucoup plus. Moi, c'est un peu ma solution. Mais je ne m'écoutais pas du tout, pour l'occurrence. Vous savez, quand vous avez, moi, j'ai le discours un peu du schizophrène, ce qui est assez effrayant. Mais dans l'idée, j'avais vraiment toujours une petite voix qui me dit, fais ça, pars en voyage, va voir machin, va faire truc, va voir machin, sors de chez toi, fais ceci, fais cela. Donc, plein de choses assez positives à faire pour moi. Donc, mon corps qui devrait m'écouter. Toujours cette deuxième voix qui est très très pote avec la flemme et le fait de procrastiner. Le problème, c'est que cette deuxième voix prend très souvent le dessus, on va dire. Et je laisse beaucoup de, voilà, je me fais, je me suis fait un peu trop dominé par cette voix de, ouais, mais la flemme, en fait. Elle me fait rire comme ça, mais c'est vrai qu'au quotidien de tout repousser, de ne pas écouter des trucs cools à faire. Voilà, encore une fois, ça ne m'empêche pas de sortir, de vivre non plus. Mais sur le fait de partir en voyage ou de, oh, ta voiture, ta voiture, elle a un voyant moteur rouge depuis un an. Tire à demain, la réparer, tire à demain, tire à demain. Je suis allé chez le garagiste, il m'a dit, bon, écoutez, votre FAP, il était obstrué à 95%. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? C'est-à-dire qu'à un moment, si vous êtes sur une rocade à 110 km heure, en gros, votre moteur ne va plus arriver à envoyer l'échappement, ça va se boucher, ça va faire un moteur qui s'emballe, donc vous ne pouvez pas contrôler votre véhicule et la seule façon de s'arrêter, c'est mettre un coup de troisième, frais à main et puis s'arrêter à 110, enfin à 110, ce sera beaucoup plus, sur la rocade ou comme ça, vous frais à main en troisième. Mais dans tous les cas, à la fin, votre moteur est mort. Ok. Donc voilà, la procrastination, alors surtout en bas avec les bagnoles, c'est le pire chose, mais voilà, j'ai cette petite voix qui me rongeait pas mal de la flemme et de la procrastination. Heureusement que je ne l'ai pas pour mon entreprise ni pour ma fille, mais encore une fois, c'est lié avec le fait de moi me mettre de côté. Voilà où, pour la séance de psychologie, 60 euros en Paypal, bien évidemment, carte bancaire, chèque accepté. Ouais, ouais, Koundé, Koundé a rien pu faire face à, face à Erling Haaland, bon, Diego Carlos aussi est totalement coupable, mais, mais bon, Koundé va rattraper avec un doublé au match retour, on le sait déjà. Ah, c'est le fait de ne pas accepter d'être de cet état-là, ouais. Je comprends. Et après, quand tu l'accep... En fait, le chemin vers l'acceptation, il est... C'est le début du bon après. Mais encore une fois, moi, je sais que quand j'étais voir un psy après la rupture avec la mère de ma fille, putain, c'est à partir de là que je me suis dit, putain, déjà, j'étais assez fier d'avoir ce courage-là. Mais c'est à partir de là que tu... Tu te mets ce petit coup de pied au cul et que ça va mieux dans tous les cas derrière. Ouais, j'y vais doucement. Je regarde vite fait des trucs de loin sur la Saufro, mais, dans tous les cas, ouais, il y a des notions sympas quand même. Mais on y va. Moi, j'y vais doucement. Et puis après, j'ai fait le con. Le confinement, j'ai bouffé que de la merde, j'ai pris. J'ai pris vraiment beaucoup de poids. J'ai aussi des petits problèmes hormonaux, on va dire. Enfin, il y a tout un mauvais mélange pour moi. Vraiment, il y a tout un mauvais mélange parce qu'il n'y a pas que le mental, il y a aussi un peu de physique santé. Ouais. Ouais, non, il n'y a aucun problème. mais, mais, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, si je n'avais pas envie de te donner le temps de parole ou si je n'avais pas envie de répondre, je ne répondrais pas. Mais, c'est vraiment quelque chose auquel les gens doivent prendre conscience de ça. Et puis, même dans tous les cas, d'en parler, même moi, je trouve ça très important d'en parler. Même moi, ça me fait du bien de vous le dire même si ça ne vous intéresse pas dans ces cas-là où il y a d'autres streams. mais, d'en parler, de dire, ouais, voilà ce que j'ai traversé, voilà, c'est important d'en parler aussi à des proches, à des amis, parce que, bon, certains aussi dans ce chat sont des proches, voire des amis. Donc, voilà, ça fait du bien d'en parler. C'est très important. C'est vrai que Nanny s'est fait une vidéo sur ces crises d'endroits et ça peut aider certaines personnes. Mais, c'est hyper important. C'est, le comparatif est dans l'idée, bien sûr. Mais, pareil, le premier mec qui dit, voilà, moi, je me suis fait violer quand j'étais petit. Beaucoup plus dur le sujet, attention, beaucoup plus dur dans l'idée. C'est le premier qui fait la démarche, qui doit entraîner le deuxième. C'est tous ces processus-là. C'est comme ça qu'on se libère un peu la parole aussi. C'est important d'en parler qui apporte la gravité. On est tous des êtres humains. On sait tous qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, notamment les scénarios dans Football Manager qui est le problème le plus important de cette société. Personne n'en parle. Voilà. Ça, c'est les problèmes qu'on devrait le plus parler. Et ça, c'est une catastrophe. Je vais chier. Attends, on va ressortir que du volume. Et je vais dire le chat. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ça. Enfin, plaisir de parler de ça. On se comprend. Ouais, mais partie en voyage, tu vois, même, tu vois, gros, à un petit terme, là, vraiment, mon corps me demande d'aller passer un week-end au Pays Basque, quoi. Vraiment. c'est exactement ce que m'a dit le garagiste. Ah, le FAP, il est un peu obstrué. Ouais, quand vous êtes à 90, mettez un coup de troisième et vous allez voir, vous allez déboucher et tout. Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait un milliard de fois. Ah, il y a votre souci. Jamais, aucune flumée noire, rien n'est sorti de mon poids. Franchement, il y a des fois, je me dis, bon, c'est pas 90, peut-être qu'ils font, donc j'ai mis à 100 et tout. À 100, tu te fais un peu, tu commences à te faire peur un peu plus. Après, je me suis dit, à 110, je ne l'ai pas tenté à 110. Mais ouais, impossible de le désobstruer. Il était déjà trop obstrué quand j'ai eu ses conseils. Vraiment, le gars m'a dit, il était obstrué à 92,5, il m'a dit exactement. 92% obstrué. Du coup, je l'ai fait enlever. Du coup, en fait, en gros, mon histoire, c'est que lundi matin, je me verse mon salaire d'entreprise avec 1300 euros. Le mardi après, non, mardi matin, je fais ça. Mardi après, je récupère ma bagnole, j'ai eu pour 1300 euros de réparation. Voilà mon mardi, globalement. Mais par contre, il m'a refait, il m'a dit, c'est quelqu'un que je connais, il m'a dit, normalement, c'est beaucoup plus, voilà, on se connaît, puis voilà, on paye un peu en espèces. Il m'a dit, je vais être sympa, il m'a refait ma carteau, il m'a mis à la maison ma carteau, il m'a tout nettoyé. Par contre, c'est vrai qu'à le cash-caille, il n'est plus aussi mou qu'à avant le cash-caille. Ça fait plaisir. Ouais. Les médicaments, ce n'est pas du tout une solution, je suis d'accord. Alors, j'en ai pris un petit peu, j'ai dit à mon médecin que j'étais anti-médicaments, il m'a dit, alors je vous donne un truc hyper léger et tout, encore une fois, si on veut vraiment des petits trucs, le magnésium est une solution, contre moi, ça me fait aussi beaucoup d'angoisse nocturne. Le magnésium, en pas médicaments, est un peu mieux que les médicaments. Le soir, une petite pilule de magnésium, c'est très très bien. Oui, salut Toto, salut, ça glisse, à l'oncle René, on parle de moi, le petit Grégory Kouss. Oui, d'ailleurs, une vague, enfin une vague, pardon, une blague qui m'a fait penser à toi, il n'y a pas longtemps, qui m'a fait énormément rire, quel est le tigre qui ne sait pas nager, le tigre Grégory, bien sûr, qui était extrêmement drôle. J'adore rire. C'est une blague qui m'a particulièrement plu. Pauvre tigre. Donc, sans transition, faux de moi. Salut Totsi, salut OM, ça va bien, merci. La tigre, la blague du tigre, elle est excellente. Oui, elle l'a terrassée. Oui, aujourd'hui, on est parti sur un fait entrer la queue, qui se l'accusent là. Hé, arrêtez, je pense qu'elle te plaît un petit peu, du coup, quand même, cette petite blague. La blague of the tiger. Enfin, voilà quoi. Voilà, voilà les gars. Allez, très très bien. Je ne sais plus où je les vois, c'est Twitter, de toute façon, les trucs comme ça, c'était sur une blague sur Twitter, je ne sais plus qui. Mais le tigre qui ne sait pas nager, le tigre Grégory, exceptionnel. Et, pardon, pardon, mais, exceptionnel. Ouais, the tiger joke. Ouais, à propos de tiger, oui. Bon, il ne roulait pas avec une R5 ou une 205 GTI, non plus, le petit tiger. Je ne sais pas, il a fait ça tout seul. Je ne sais pas, il s'est envoyé dans le décor. Les nouvelles ont l'air juste physiques, enfin, juste. Je ne sais pas si on parle de fractures ou de je ne sais plus quoi, mais, ouais. Oui, Xavier, bien, bien. On ne te retrouvera jamais. Il est parti dans les bois, oui, tigre bois, bien sûr. Tiger Woods, tigre bois. Bon, attendez, deux secondes les gars, je vais me faire mon café parce que du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé, mais qu'est-ce que je dis, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas gagner un sérou. Non, c'est que du thé derrière. Je n'ai pas envie de thé. J'ai envie de thé ou je n'ai pas envie de thé ? Je n'ai pas envie de thé. Quelle heure il est ? 15 heures, il faut que je me le fasse maintenant. Pas trop de thé. Après 16 heures, on évite le thé. Ouais, j'ai FK deux secondes. 2-0, c'est bon, rien de joueur de l'effet. Voilà, il se barre, il se barre. C'est le droit. C'est le droit. hors-jeu. Ouais, tu l'as vu. ça passe sur les ailes côté nonistas, on voit Keiko en Lokaté qui rentre souvent dans l'aile sur son pied droit, ça combine bien валin du temps, Keiko qui va rentrer dans l'axe comme je voulais dit c'est un peu l'artétique de la tactique l'effet d'avoir mis un ailier droit en loc à gauche rentre souvent dans l'axe on va se mettre un peu plus de lumière je suis une petite bibliothèque derrière aussi j'avais jamais en décembre 3 avec mais tous mes livres de foot parce que comme ça si on parle de un peu de culture sur le stream et tout du coup j'ai les bouquins à portée de main la photo d'école de rose mais comme ça j'ai la pyramide inversée le bouquin d'unay m'ry les entraîneurs évolutionnaires des football manager game football management sur le bouquin sur carlo ancelotti et comment garder un match de foot je les ai à portée de main ça fait longtemps que j'ai pas lu ce que du coup c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait la pyramide inversée je crois qu'il va me manquer les dernières pages mais oh putain c'est vrai que fortiguant il est pas facile d'ailleurs c'est vraiment pas pour ceux qui l'ont lu en entier putain moi j'en ai chié j'en arrive à la fin je sais plus où j'en étais j'en ai chié ah 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 c'est un futur en fait c'est quand je vivais en angleterre que je l'avais acheté c'est yann mackintosh c'est un gars qui était dans une des vidéos alors ça devait être en 2000 j'étais en angleterre de 2013 à 2015 je me souviens avoir acheté le bouquin à l'aéroport à stansted c'était un jour où je rentrais en en france et lui et je crois que c'est sur fm 14 où il avait fait une vidéo genre c'est quelqu'un de connu qui joue beaucoup à fm un peu comme on avait fait en france un moment là avec avec bapt je vais pas faire savoir pas les vidéos des célébrités qui jouent à fm et qui parle de leur addiction aux jeux machin et en fait c'est un bouquin c'est sympa ça où ça explique un peu les rôles enfin ça fait un c'est un guide mélangé de football et de réalité quoi il parle du rôle du faux neuf dans fm qu'est ce que ça apporte etc yann m'a quittent mais en fait il fait des comparatifs entre la réalité et fm france et assez régulièrement c'est un bouquin qui doit pas exister en français voilà la page avec le buteur et le faux neuf où il dit ouais bénéfice du faux neuf le faux neuf créé fait beaucoup chier l'équipe adverse c'est un peu un attaquant est un peu un mec qui occupe une zone un peu plus basse que l'attaquant traditionnel il a plein d'explication comme ça en vrai il est pas mal c'est vraiment il est pas mal mais encore une fois il a été en france vous l'avez jamais vu ce bouquin je pense voilà et pour des pour des pour des professionnels pour des artistes les exemples de football manager ce que je ne suis pas du il ya quand même déjà pas mal de choses que l'on sait mais encore une fois ces bouquins c'est vachement important de les lire parce qu'il ya des choses qu'on met tellement de côté avec les habitudes les mauvaises habitudes de fm c'est quoi tu sais que tu sais que le faux neuf il descend dans la zone et tout sauf qu'il ya des parties tu me tiens à eux il a il a 15 ans pas si la jeune faux neuf voilà tu t'arrêtes à des trucs comme ça des fois et tu prends un peu des mauvaises habitudes donc ça fait toujours du bien de revoir des bases c'est comme moi vraiment quasiment une fois par an depuis que je jouais fm il ya toujours un où je regarde des vidéos des vidéos ou des trucs basiques soit les gros guides de naka en vidéo ou des choses comme ça même quand tu joues à fm depuis depuis 20 ans maintenant pour moi il ya toujours un petit coup comme ça une petite remise à jour des bases ça fait vraiment ouais mais stan est ce que j'ai besoin de te préciser que guardiola s'inspirait de moi je crois pas je crois pas mais mais ouais mais bon encore une fois d'ailleurs pep merci pour le commentaire sur le blog la dernière fois encore quoi pep il passe de temps en temps il passe de temps en temps et laisse toujours un petit message quand est ce que tu es sur le blog pose pas des questions qui va faire un bon bisous le petit grégory merci à toi à la voiture a pris un peu cher vous il n'y a pas que le fap qui a été changé charo je regarde le foot en ce moment où il ya deux je rattrape un peu morta il est très bien regarde comment regarder un match de foot le titre on dirait que c'est pour les noobs mais en fait non non c'est pas du tout pour les pour les noobs ce bouquin je regarde du foot toujours ça ne change pas je regarde tous les matchs de bordeaux bon ben je regarde pas du foot mais ouais regarde je regarde toujours mais au moins au moins au moins quatre matchs de foot par week-end vraiment au moins beaucoup moins en entier par contre j'ai remarqué vraiment beaucoup moins en entier du coup je veux je suis peut-être un peu plus exigeant en ce moment les semaines de ligue des champions tu tournais un peu plus que quatre mais mais c'est pas simple les tutos de fox sont incroyables bien sûr en fait peu pep il vient pas non il n'y a pas il n'a pas tu peux tu peux mettre le match de bordeaux sur discord attend il ya un bordeaux nîmes nîmes bordeaux c'est le match le plus intéressant m'étonne qui fait des crises d'angoisse putain des crises tout court à regarder cette équipe l'om bordeaux qui a été dégueulasse ouais alors l'histoire populaire du football je n'ai pas j'en avais entendu parler quand quand il était sorti mais et mourinho à moyennement fan de mourinho même si paradoxalement la série sur amazon avec lui et tottenham est plutôt bien mais encore une fois c'est parce qu'on voit le face et football manager dans la réalité voilà globalement cette série et d'ailleurs je vais commencer absolument la celle sur la juve parce que je suis encore aussi très curieux de voir le balle comment fonctionne un peu cristiano ronaldo parce que forcément quand on sait là quand on a vu celle sur tottenham qu'on voit dans quel niveau de discrétion on rentre dans le club de foot je suis très curieux de voir celui sur la juve du coup pour voir certains certains joueurs les comment ils travaillent comment évidemment le cristiano ronaldo je suis très curieux de voir son impact dans un vestiaire et c'est c'est des choses qu'on a vu sur le le holo holo nothing c'est le nom de la série all or nothing all or nothing tottenham je suis de la rochelle en chante maritime que d'avant chelsea voilà à l'époque où il était en avance ouais il parlait de ses exos d'entraînement il explique sa tactique l'explication d'un ancelotti de son 4 3 1 2 qui en face défensif passant 4 4 2 à plat fin il ya plein de choses comme ça intéressants dans ce bouquin c'est un tom tom gauet ça toi ta en chef claudio beauvu dit juninho pour granero villa s'écrit très bien mais c'est un mec incroyable le père villas il est hyper intéressant comme un il est c'est exactement en fait villa c'est le pote que j'aimerais avoir pour parler de foot c'est exactement ça il est assez neutre il est drôle il a vraiment une bonne culture footballistique c'est un mec hyper intéressant bon ok passage vers les pro le bouquin sur bourrigno je sais pas comment il se s'appelle par contre à le livre sur ancelotti c'est le mais secret d'entraîneur tiens si tu regardes sur internet ou quoi c'est cette cover je sais pas s'il a encore mes secrets d'entraîneur il s'appelle et je crois que je pense que c'est un de mes préférés dans tout ce que j'ai lu parce qu'il ya des il ya des il ya des vraiment des explications genre des matchs merde putain de ça mais je suis con je suis content caméra est comme ça ça c'est mon doigt d'honneur de la main gauche je le mets là là donc faut que je me mette comme ça ouais c'est ça il fait ses schémas de ses exos d'entraînement de quelle phase offensive comment les préparer et c'est un partage avec que ça mais il est trop trop bien mais secret d'entraîneur il explique comment après temps là la page où je suis comment entre des matchs de ligue des champions quand on a trois jours de repos comment physiquement on gère les joueurs et tous et c'est vraiment le mec donne ses secrets la façon s'appelle mais secret d'entraîneur thomas s'appelle pas et ma recette du couscous mais voilà il met tout ouais là trois jours de là pendant une séance on fait ça 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 franchement franchement suis ce celui moi c'est mon préféré de quasiment quasiment deux mille années lumières mais le passage faut que je vous retrouve vraiment désolé les schémas de ces phases faut que je retrouve le schéma où tu as le 432 à caca machin et comment enfin le 4 3 2 1 pardon et commence à la rotation en défense passe sur un 4 4 2 à plat comment bah gattuso passe en milieu droit parce que moi c'est trop trop bien est ce que j'aime beaucoup c'est le côté comme les gamins de 8 ans c'est qu'il y ait des images en fait des images et des schémas pour expliquer parce qu'en fait quand tu mets que du texte sur ça je sais pas tu dis par exemple le balla la la en fait à l'époque rui costa était au marquage de maoro silva puis rival d'eau était à hauteur de sergio 20 non c'est assez c'est trop dur de schématiser dans ta tête mais même les résultats de ces tests d'endurance le psg comment ça s'est passé au psg c'est un truc de malade je le retrouverais pas en même temps c'est chaud en tout cas ça m'est vachement facilité évidemment quand tu fais une transcription tactique du sapin de noël et quant à ce bouquin c'est le truc le plus facile du monde c'est littéralement le truc le plus facile du monde super bouquin vraiment super bouquin je retrouverais pas parce que je suis qu'une merde mais vraiment hop ça a les petits doigts d'honneur là ça fait la timide ouais franchement tom go moi je pense que putain en plus tu termines la pyramide inversée déjà déjà bon courage et non j'ai pas j'ai pas pris le bouquin sur les datas non j'ai peur que soit difficile à lire 10 matchs en défaite en super ah ok on est si bien tu me diras j'arrive à me stabiliser non en vrai alors là attendez deux secondes 16 19 le championnat championnat s'arrête le 27 février et après on passe sur les matchs d'accord ok ok ouais enfin voilà ça fait du ça j'ai parlé beaucoup là j'ai même que j'ai beaucoup parlé c'est bien voilà alors coupe d'Espagne coupe Totana je vais regarder un peu le classement qui nous suit du coup l'équipe B du Celta et Zamora par Zamordugo bien évidemment, on rejouera le 13 très bien ouais, ça fait bizarre j'oublierai jamais le Pana je n'oublierai jamais le Pana une partie qui aurait pu être incroyable elle aurait pu elle n'a pas voulu en fait, c'est le problème elle aurait pu elle n'a pas voulu ah, c'est peu touché par les blessures cette année ouais, attendez je vous regarde ça lui reste plus parce que Roy Mackay il est dans le jeu par contre depuis la mise à jour ça ne m'affiche plus instantanément il est passé au foot truck Roy il ne veut pas venir la dernière fois que je lui demandais il ne voulait pas venir mais ouais et après il y aura la cantoche bon, c'est le moment de faire la grosse rotation on est en coupe face à un petit on va faire surtout souffler les grands joueurs très bonne musique très sympa cette playlist hop ah, c'est fou l'équipe B le résultat va être gigaléatoire je me demande je crois que je les ai supprimés je crois que c'était le clip le plus vu de la chaîne la blessure de Gleason euh, chaîne ça c'est moi je suis en live je crois que je les ai supprimés clip mais non oh merci toutes les faux je clique sur les mauvais trucs oh putain oh putain il y a trois ans panathinaïcos s1 non non c'est pas celui-là claquer au sol ce truc-là ah putain mais le clip de Gleason j'ai été explosé il est exceptionnel putain putain le nombre de fois je sais pas si vous ça arrive mais quand moi je veux passer en agrandir le stream à chaque fois je clique sur le truc euh faire un clip putain le nombre de fois ça m'est arrivé là ça m'est arrivé chez Zerator et tout il était exceptionnel comment j'avais j'avais lu le jeu bref je le retrouverai pas euh je vois pas du mettre ça en consigne de match ouais non j'en ai plus je l'ai plus tout supprimé hop ouais dommage on a été trouvé ça m'avait un peu février ça m'avait fait rire si je me souviens bien c'était un peu drôle quand même tac bah bref bon match de coupe qui se passe plutôt bien c'est cool bon et vous les copains là ça joue à FM ou suis-je le seul à avoir arrêté FM durant un petit peu de temps là parce que c'est vrai que bah comme je disais bah je mets pas de contenu FM sur le Discord parce que bah je jouais plus au jeu mais bon je voyais pas non plus beaucoup de mecs de personnes de la commu et jouaient donc je me suis dit bon outre le fait que le Discord est quand même beaucoup plus calme évidemment parce que bah je ne je ne streamais pas logique je me suis dit putain merde il y a aussi pas de gens qui ont peut-être pas accroché avec ce FM ouais toujours le syndrome du j'allume le jeu mais j'appuie pas sur continuer classique 55 heures cette année là on en est moi j'en suis à 335 335 en sachant qu'il y a plein de fois où j'y ai pas joué bah comparé aux années précédentes même dans les amis que j'ai de ce que je vois c'est pas beaucoup putain assez peu d'heures ça y a 2 jokes 251 continuez sur ce rythme non c'est l'équipe B une équipe 2 au moins CFA après je ne sais pas pour le national Joe Jocks j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse monter en national ouais le jeu tombe dans le vide mais j'arrive pas à rejouer ouais il y a vraiment un creux de motivation aussi pour toi et qu'en toi 24h cette année dont 10 cents draf avec tes potes ah ouais c'est violent pour certains ouais ouais c'est c'est beaucoup plus condensé déjà c'est beaucoup moins impressionnant qu'avant déjà dans tous les cas ouais N2 max merci donc c'est le N2 max Joe Jocks à 1h30 on va retrouver ouais ouais c'est vrai panathinaïde c'est vrai entorse déligamment croisé absent de 8 à 9 mois et qu'est-ce que j'avais dit avant c'est vrai c'est vrai j'ai perdu il bali une défenseur droite populaire qui s'est plaquée j'ai perdu mounier mon attaquant intérieur populaire c'est la fin de saison c'est c'est normal c'est normal c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand est-ce que j'en parle de c'est une minute avant incroyable merci les gars d'avoir fouillé c'est gentil on faisait déjà les fournées de régen à l'époque avec les potes ça date de fm14 d'autres manières ah oui à 1 29 58 je dis cette blague à 1 30 14 il se passe le Gleison blessé 8 mois c'est incroyable ah 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 oh putain 1 28 55 à peu près je crois que c'est quelqu'un du chat qui me dit ça parce que un truc comme ça c'est un gaguin du chat je lis le truc j'appuie sur continuer et le truc se passe incroyable ah c'est génial il est extraordinaire le clip le clip bien bien coupé était incroyable c'était extraordinaire ah j'adore moins kiffé sur le moment beaucoup moins kiffé mais mais ouais bon bon bail comme on dit quel jeu incroyable ah merde j'ai oublié de mettre sur twitter que je t'envoie je sais pas qui le t'est corruccio je sais pas quel est le classement je ne sais pas quel classement des corruccio ils sont sur deux défaites d'affilé coucou tchou 7ème ok je change ma tablette qui ne veut pas se ranger oh merde ça ne paraissait sur le gardien ce but 1127 c'est beaucoup de quoi c'est pas mal effectivement mais c'est bien que tu es accroché enfin encore une fois c'est que là il y a assez peu de saison assez peu de personnes qui partagent un peu leur expérience et ceux qui ont partagé ils ont assez peu d'or dessus mais non je pense qu'il y en a qui sont dans tes chiffres Rana Legray mais c'est bien c'est super bien que tu es accroché et que ça se passe bien surtout parce que si tu as 1127 heures c'est aussi que ça ramène des trophées à la maison c'est cool oh qu'est-ce que c'est que ça il fait quoi le gardien Borges donc fait le petit ballon en profondeur on va le garder la seule chose que j'aurais à dire c'est heureusement que ce n'est pas moi qui prends ce but voilà alors par contre la passe de Sadik ce gamin de 17 ans est incroyable incroyable il est incroyable bah ouais bah ouais respi parce que t'as vu c'est juste un ballon en profondeur de Borges c'est à la place sauf que le gardien est complètement oui donc on va pas avoir de peur de le dire il est obligé l'inverse tu étais moins drôle effectivement ah oui par contre j'ai attends alors pour ma défense j'avais pas vu les XG de Korucho pour ma défense j'ai peut-être marqué avec 0 ils ont marqué avec 0,02 merde moi aussi j'ai le droit au bonheur putain il marque avec 0,02 10 XG alors en soit comment ça peut alors surtout que c'est un couffrant 40 mètres plein axe donc on sait que forcément le ballon va aller dans la surface encore une fois en quoi ça ça fait pas un XG non mais t'as vu c'est ça c'est ce que je suis en train de me dire du coup c'est en quoi ça là c'est pas enfin merde du coup j'ai cliqué dessus mais ça a pas fonctionné le jeu est dur là sur l'XG en vrai ils doivent être à 0,40 au moins 0,40 le couffrant est super bien tiré c'est le couffrant FM le 40 mètres plein axe et ça va proche du gardien le gardien sort pas et la ligne de défense ne recule pas c'est un petit souci de codage parce que ça fait longtemps qu'il se passe ce but là et le mec est tout seul pour mettre la tête et encore une fois c'est une tête à un mètre du but qui compte à 0,02 10G un peu chelou quoi il y a un gars de chez eux qui est ah non c'est celui qui a marqué allez Keiko on joue vachement bien l'action elle est magnifique là-dessus elle est vraiment magnifique l'action vraiment vraiment magnifique et encore une fois il amène le pressing dans l'axe et dès qu'on écarte on a un peu de place et là le une touche une touche et la frappe de rail est vraiment super bien croisée bon après l'équipe est vraiment au-dessus mais encore une fois je connais certains FM où je ne fais jamais cette série de victoires de match en défaite vraiment on est un petit peu FM je sais qu'il y a vraiment pas mal mal de fois où je n'ai jamais je fais cette série là surtout que c'est une tactique que j'ai faite désolé sur Instagram en ce moment il y a vraiment plein de trucs chelous les trucs de cul dans les messages ça casse les couilles tout ça parce que juste parce que tu suis le compte la belle frappe officielle sur Instagram un peu dur ouais Borgas est très très fort mais encore une fois on est vraiment j'ai vraiment enfin je ne vais pas dire que je n'ai pas de mérite parce que bon voilà quoi mais l'effectif est largement au dessus du groupe voilà il y a vraiment ça il n'y a aucune c'est une certitude encore une fois vraiment il y a certains FM même avec une équipe complètement au dessus de la division jamais je fais 12 matchs en défaite vraiment jamais donc je suis content non mais ce moment je crois que c'est il est incroyable ce moment mais c'est extrêmement drôle en fait ce qui me fait complètement bugger c'est la probabilité du truc et c'est ça qui rend le moment incroyable c'est que je lis le mec dans le chat en mode ouais machin et Gleison se sont tapés dedans à l'entraînement et il s'est blessé j'appuie une fois sur continuer il y a un message avant j'appuie un petit coup de barre d'espace et la Gleison entorse déligamment croisée blessée 8 mois elle est incroyable la probabilité elle est incroyable si j'étais un streamer connu j'aurais eu des millions de vues là dessus j'ai eu 350 vues sur la vidéo non 450 vues sur la vidéo dans l'idée bon mais c'était génial voilà là qu'on a sur FM21 et que c'était un truc il y a 3 ans c'est génial un peu plus dur sur le moment en fait c'est pas pire que le fait que je me rende compte qu'on est endetté de 50 millions qui est quand même le pire moment de la partie mais un détail en soit un détail en fait par contre en vrai j'ai pas trop changé depuis 2018 je suis content là j'ai pris un peu de poids récemment mais ouais bien BG pas du tout aperçu de la nouvelle promotion de jeunes à la Coruña beaucoup de jeunes milieux latéraux vont intégrer le club super je joue sans milieux latéraux un gardien très prometteur noise défenseur centraux qui semble plutôt prometteur jeune attaque en prometteur un gardien espagnol originaire de la Racha qui faudra surveiller de près cool 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 aucun MDC aucun latéral offensif fuck ce groupe de jeunes joueurs est particulièrement faible ouais c'est ça en fait le message qui fait la différence entre une bonne promotion et une mauvaise promotion c'est ce dernier message c'est quand tu vois ce groupe est faible en fait si c'est ce groupe est bien dans le vert tu dis A s'il est dans le orange A pas A en fait pas A ça reste des bonnes infras ouais je vais vous montrer avec l'éditeur les infras vite fait je sais plus je crois que j'ai regardé quand j'en parlais avec Mika je crois que je suis à 12-12-10-13 info c'est du 3 étoiles partout et en exactement 12-12-10-13 ouais voilà encadrement du jeune qu'il faut que j'améliore un peu et il y a un bon réseau de recrutement par contre ce qui est je sais pas moi on va aller chez Ferrol vite fait Ferrol ils ont à combien voilà on est largement au dessus qui est-ce qui est comme moi à peu près là au niveau des 3 étoiles oh ah oui mais c'est au Viedobé ah mais il y a Noumancia qui est là aussi ils sont aussi bas Noumancia je sais pas peut-être un plus de 110 ouais je vais checker il y a un petit challenge à Noumancia de ce que je viens de voir avec les structures d'entraînement et les structures de formation le petit 16 en structure de formation en D3 espagnol ouais je pensais qu'ils étaient en D2 je suis persuadé qu'ils étaient en D2 moi salut DJ Mika DJ Mika another one Celso Borges j'ai mon petit gars à nationalité exotique je suis content le petit costaricain costariste je sais jamais je crois que le jeu mais costaricain écoute ça se passe bien ouais ça se passe très très bien encore une fois je suis largement favori dans ma division mais ça se passe très bien on a 11 points d'avance sur le deuxième en 11 matchs voilà tout se passe très très bien pour le moment pour le moment on est largement prévu premier on a des joueurs bien au dessus de la division il meurt aussi non à réfléchir avec le temps pour Georges Andrade il est entraîneur Dukic mais non il est dans le jeu Jackson Go mais je savais pas il est devenu entraîneur des gardiens mais c'est une légende Jackson Go il a pas c'est 5 ans qu'il a 6 ans ah puis une dernière année en 2003 je savais pas je savais pas qu'il était resté aussi souvent je le voyais vraiment beaucoup plus longtemps à Metz entre 96 et 2000 2001 ah trop bien merde excellent ah les deux se dit tu es franco-espagnol tiens il y a certains clubs vraiment en D3 je pensais vraiment pas que Nancy était là mais après pour la D1 espagnole ben actuellement le top 3 est pas incroyable on va pas se mentir ben par rapport à ça actuellement dans la réalité l'Atletico est premier avec un très beau parcours mais ça a faibli un petit peu là récemment le Real est giga bancal vraiment c'est trop bancal en ce moment j'ai l'impression que Zizou fatigue un petit peu et le Barça est très Messi dépendant et le fond de jeu est pas incroyable du côté du Barça donc c'est ah ouais mais en D2 espagnol là vraiment ça devient de Rijon l'espagnol Malaga Saragosse Girona du coup Almeria il y a vraiment des clubs très sympas et l'autre club ouais Bourgo c'est il a l'air d'être l'autre gros club ouais qui ont des bons joueurs aussi alors par contre il a vraiment des origines vietnamiennes Johan Cabri ça je savais pas sa maman d'accord ah c'est énorme ça c'est je ne savais pas non plus ah je savais pas non plus que Ricardo Fatih joue encore au football ouais ça je savais ça je le savais aussi il est là-bas d'accord qu'il y a un os bon à 10 garçons je le savais en en armée en armée bref pardon j'étais parti en armée Burton Albion j'ai regardé ça j'ai pas encore je commence à regarder les régènes mais c'est pas la date encore on est qu'au 1er janvier my bad Lolo bonjour Lolo cool d'accord je savais pas merci euro Alba c'était ah ça va être un croûte je suis en termes de niveau Alba c'était ils sont ils sont en D2 c'est bien ce qui me semblait j'ai eu un doute je voulais pas dire de bêtises ouais le niveau déjà un norvégo un norvégo Philippe un truc qui m'a fait qui m'a fait marrer dans une partie solo Sedan a sorti un franco japonais qui était né au Japon ça m'a fait bien marrer alors pas de nationalité exotique mais je me disais putain je me faisais la fausse histoire de ce petit là qui naît au Japon à Shichibu et qui passe sa vie à Sedan ça me et le mec il m'en trouve c'est un box to box que j'avais dans le parler incroyable bonjour j'ai sorti Dortmund bah bonjour avec qui quand ça comment avec quel club avec quelle tactique à quel stade de compétition de quelle compétition dis-moi tout lolo l'Espagne cette année je sais pas trop le je sais pas trop le la jauge l'équipe de France a encore une très 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 belle équipe je sais pas trop quelle équipe nationale je peux pas le faire aussi avec un salaire comme ça c'est mon plus gros salaire petite parenthèse deux secondes non c'est pas mon plus gros salaire ça prend 44 capes par mois on est en Détroit espagnol il faut absolument que je vende ce joueur ce joueur s'il vous plaît débarrassez moi de son salaire qui est-ce que je fais je vais pas lui faire signer un contrat parce que j'ai pas envie de donner le salaire qu'il va demander d'un côté j'aimerais bien me faire du pognon Charles Bollet incroyable le recrutement qui part d'une discussion sur le discord et tout c'est incroyable Bordeaux saison 3 ligue des champions ça par contre Lolo là tu me fais plaisir avec les girondins de Bordeaux après c'est ce qui va se passer dans deux ans à Bordeaux c'est totalement faux ce que je viens de dire c'était totalement faux offre de Lorca Porcari Sanchez donc il y a un puteur de mon équipe B qui a 9 en finition 9 en appel de balle 9 en sang froid qui a 24 ans qui a 6,97 en équipe B il me propose 0€ offre que j'accepte évidemment par contre dans cette histoire de Super League c'est dans des tuyaux de on sait pas qui je sais pas c'est juste un un vieux truc qui traîne comment ça il vient de signer un nouveau contrat je veux le vendre do you understand that that you want to vendre ah ça Alvar oui j'ai pas oui j'ai fait de la merde avec l'enregistrement il faut on peut faire la gueule encore une fois on va prendre 100% du salaire il faut que je récupère 10 cas ils voudront pas 5 cas ou non 3 cas 3 cas c'est accepté généralement 2 cas 2 2 cas 5 2 cas 3 2 cas merde 2 cas 3 et 2 cas 5 2 cas 3 2 cas 3 c'est un peu d'argent putain on m'appelait le négociateur dans le jargon c'est complètement faux bon ben re l'équipe B parce que ça va être notre première défaite de la saison et j'aime pas ça j'aime pas ça parce que ça fout ça fout la merde j'aime pas ça la première défaite quand tu fais que de gagner depuis le début oh ça fout la merde oh j'aime pas ça du tout ah ça va être la merde après ça va être la merde à qui aïe papito aïe 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 mais je le sais c'est très important de le savoir je le sais que ça va être la merde en saison 3 avec Bordeaux j'imagine que tu as du sale effectivement que tu as du loup nous sommes sur une bonne série non bonne chance prenez du plaisir oui ça va être compliqué par contre derrière tu as un vieux débat christiano messie ils ne peuvent pas s'en empêcher ouais après sur une image où il décroche j'imagine qu'il y a bien des images où on peut faire descendre christiano ronaldo la bomba ouais il n'y a pas le barça n'a pas de de jeu de fond de jeu enfin c'est tout en ayant pourtant une équipe avec des c'est un peu une saison il ne manque plus que le départ de Bousquets piqué qu'on va y avoir le départ Bousquets piqué messie normal c'est normal ah ils ont Zuzulia en attaque enfin dans l'équipe toujours aussi fort ça va faire bizarre moi j'ai vraiment quand même un côté vivement que entre guillemets vivement que messie et ronaldo arrête j'aime pas trop les comment dire c'est bizarre peut-être mais j'aime pas trop les dynasties c'est des joueurs qui vont qui ont marqué le football et qui seront à jamais dans la légende du football c'est aucun doute là-dessus très longtemps qu'ils sont là c'est chiant je préfère largement les années 2000 où il y avait un panel de joueurs incroyables et en fait le côté messie ronaldo il y a eu d'autres joueurs incroyables durant notre génération j'ai l'impression que ça comme ils sont tellement hors du commun ça a essuyé tellement de joueurs très 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 fort durant toutes ces années ils sont trop happés trop de choses vers eux c'est un peu bizarre comme réflexion mais dans l'idée j'ai un peu envie que ces deux-là arrêtent le football alors que je kiffe voir Ronaldo mettre des retournées acrobatiques ou Messi mettre des buts de la tête face à Manchester United mais je n'ai pas trop kiffé sur le moment mais j'ai envie de voir l'avènement des nouveaux pas des héritiers parce que ça va être vraiment dur de voir du lourd comme ça à suivre j'ai envie de voir j'ai envie de voir il faut attendre deux minutes la VAR c'est un peu chiant le duel à l'Andem-Bappé il y a un petit côté comme ça par rapport à c'est exactement ça banaliser l'incroyable on galère à se rendre compte de ce qu'on est en train de faire nous en fait ceux qui suivent beaucoup le football ou qui sont passionnés par les détails dans le foot quand on voit ce que propose Erling Haaland dans le comportement sur le terrain dans les gestes dans tout 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 on se rend compte quand tu vois ses stats tu fais mais pas si que ça que parce qu'à cause des deux autres cons qui Messi a fait une saison à 90 buts ouais bon écoute moi je vais aller passer l'aspirateur ça me fait du bien benis ouais bah je pense que je pense que les gens qui regardent vraiment puis en plus on est quand même en France on a la chance d'avoir Mbappé qui joue en France du coup on voit beaucoup plus ce que fait Mbappé et du coup on arrive beaucoup plus à voir ce qu'il fait chaque week-end je trouve aussi Haaland plus fort que Mbappé mais j'ai pas regardé tous les matchs de Dortmund cette année j'ai pas regardé toutes les défaites de Dortmund cette année donc du coup voilà il y a un petit côté il y a un peu les deux quand même j'avoue que je regarde pas tous les matchs de Dortmund autant les matchs du PSG souvent ils sont quand on est avec le petit groupe de gars sur Discord il y a souvent quelqu'un qui diffuse le PSG et du coup on peut voir vraiment Mbappé je crois qu'on a quasiment raté aucun match mais à Haaland du coup forcément les matchs qu'on voit c'est en Ligue des Champions oui bon bah du coup oui mais mais encore une fois en fait Mbappé est le plus fort sur telle ou telle chose de l'attaquant voilà et Haaland est dans le top 3 des attaquants mondiaux dans ça 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 actuellement c'est pour ça que je trouve que Haaland aussi est beaucoup plus fort enfin est plus impressionnant il y a un petit côté comme ça voire top 2 top 2 il est incroyable c'est vraiment quel match c'est son jeu d'eau au but ses prises de balles son accélération pour un gars gaulé comme il est gaulé sa finition son agilité il est incroyable et si mentalement il devient pas Zlatan et encore une fois quand je dis ça c'est en jonglant avec le fait que j'ai pas vu les matchs de Dortmund où Dortmund n'arrive pas à gagner parce qu'il y a bien une raison si Dortmund avec avec les joueurs qu'ils ont ne gagne pas ça peut pas être que la faute de joueurs en défense ou que la faute du gardien ou que la faute du latéral droit meunier le premier pénal tiraté de Borghese et enfin bon on se comprend quoi mais mais donc c'est un peu ça où je suis un peu un peu curieux encore par rapport à Allende parce qu'il reste un joueur d'une équipe qui est composé de 11 joueurs au total donc très très curieux mais Allende est incroyable une photo de ton équipe ouf ça Soboy Anderson Meddok Fosumensa Adli a du super bien évolué The Winter Jonathan y connaît Mio Miotadze à droite Ezekiel Barco à gauche Marco Sandré en pointe tous les les camemberts sont ouverts beaucoup de consignes une belle équipe très très belle équipe premier de Ligue 1 3 novembre 2022 t'as gardé Jovanovic qu'est-ce qu'il vient faire là oh Bernardo ni excellence là il y a un mec que t'as renommé Geoffrey aussi dans ton équipe ouais c'est beau ça dommage que ça arrivera jamais à bord euh ouais ouais hop nous en dessous Fatih une petite Jimmy K par rapport à Fatih j'espère vraiment pour vous que c'est pas la blessure qui fasse mal quoi moral carrière et revenir au niveau qu'il était moi j'ai juste très très peur pour ça j'espère vraiment pas que ça va être le cas en dessous Fatih était incroyable avant de se blesser vraiment incroyable Mbappé a vraiment la grosse tête alors oui mais faut alors nous on est français il est français voilà on le voit beaucoup trop tout le temps il faut pas oublier qu'il a quand même eu il a fait des belles choses il a il a marqué face à l'Argentine en coupe du monde il a marqué il est champion du monde à l'âge où il était c'était pas encore l'équipe de France il y a deux ans donc 19 ans je crois il a déjà fait des choses exceptionnelles Mbappé c'est important de le rappeler mais ce qu'on attend de lui actuellement c'est de passer l'étape de from top 10 monde tout quasiment à déloger les deux extraterrestres quoi c'est quand même extrêmement exigeant ce qu'on attend d'Mbappé il a fait un très bon match face au Barça faut pas trop s'emballer comme la presse s'est trop emballé voilà il y a une saison à finir et un titre enfin une ligue s'il va chercher la ligue des champions avec le PSG et qu'il est décisif sur les sur les matchs à venir je pense qu'il aura passé un il faudra le reconnaître ça sera important de le reconnaître pas faire encore être plus dur avec Mbappé il faudra bien se rendre compte de ça on sait qu'avec Allende Allende va être beaucoup plus compliqué pour lui ça sera peut-être un peu plus simple pour Mbappé je reconnais mais ce que fait Mbappé c'est pas de l'ordre du normal non plus ses stats de nombre de buts avec le PSG il y a quand même encore une fois je pense qu'encore une fois c'est là où on rejoint sur le fait que Ronaldo et Messi ont banalisé l'incroyable de fou alors qu'on a un joueur assez incroyable aussi en équipe de France en la personne de Kylian Mbappé ne pas l'oublier ah non dommage pour la dernière action il y avait mieux à faire on s'impose un 0 sur un pénalty on en a loupé un je m'en fous pourquoi mon gardien a 7,2 il a fait une passe 75% de passe réussie 7,2 sans aucun arrêt à faire sur rien c'est gratos ça non bon 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 victoire poussive je suis obligé de leur dire ça qu'on a été poussive aujourd'hui ouais 30 centimes du regard après il y a peut-être un côté départ arrêté il y a un contexte aussi à avoir mais encore une fois c'est pas de la fin c'est j'aime pas trop ces trucs moi je veux qu'ils soient dans une salle à l'Ande avec 9 autres mecs qui font le 60 mètres et voir comment ils se comportent le truc genre je crois que c'est en Liga que j'avais vu il y a des trucs où ils sont prêts en timing là qui a tapé la plus grosse pointe de vitesse pendant un match et tout je crois que enfin j'avais vu que Ferland Mendy avait fait une pointe à 37 km heure lors d'un match etc ça j'aime bien ça mais encore une fois la capacité à l'arrêt sur une piste et tout c'est encore un peu différent je pense mais le côté pointe de vitesse mais je crois qu'à l'Ande on en a fait une à 36 ou 37 aussi je ne sais plus quel match où il remonte le terrain sur une contre-attaque de Dortmund tu dis ce gars là il fait 8 mètres de haut la carcasse qu'il a il arrive à courir comme ça ah les emmerdes commencent hop 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 les emmerdes commencent dans le jeu parce que là je vais faire rejeter l'offre je vais appuyer sur continuer il va faire la gueule parce que c'est Porto si tu fais pas la gueule t'es un vrai frère ça il dit oh putain quel frère alors attendez deux secondes est-ce que je pourrais l'augmenter son salaire qui est déjà le plus gros salaire du club peut-être pas ah il est en plus il est en joueur dans le petit pépite ce moudjahid bon la chose déjà à savoir c'est qu'il ne veut pas re-signer chez moi deuxième chose à savoir c'est que la clause est à 7 millions troisième chose à savoir c'est qu'il est valu à 800 000 euros je ne vendrai jamais 7 millions ça va falloir faire l'autruche ça peut pas tenir très longtemps de faire l'autruche par rapport à un joueur je vais essayer ouais mais la grosse tête DJ Mika Zlatan c'est le plus gros melon de toute l'histoire du football encore une fois ça n'empêche pas d'être un joueur incroyable et encore plus incroyable à son âge incroyable qui aurait dû aller plus haut peut-être mais qui a eu des matchs où il était un peu au travers des matchs un peu important non mais je 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 ne dis pas je ne dis pas qu'en dessous fatis n'est pas incroyable mais encore une fois juste se baser sur le melon pour dire s'il est meilleur ou quoi je ne pense pas que ce soit un souci Cristiano Ronaldo je pense qu'il il peut aussi avoir un peu le melon sur ce qu'il a fait et Messi est assez discret donc je ne sais pas trop mais je pense que Messi n'est pas non plus le mec n'est vraiment pas le genre de idéal non plus Messi après pour sa défense en ce moment il a le droit de ne pas être le genre de idéal en ce moment vu ce qu'il y a avec qui il joue voilà l'antilisme c'est incroyable putain c'est incroyable ça quand tu es au top tu peux être arrogant ouais en fait c'est que quand tu es au top et que tu es arrogant il faut bien que tu prennes en compte que l'arrogance ce n'est pas juste devant une personne ou un de tes potes tu es arrogant dans la presse je peux dire que tu es attendu au tournant de ouf et les gens ne te ratent pas si derrière tu es en finale de la coupe du monde tu mets deux buts tout le monde va oublier que tu es un incroyable boulard encore une fois c'est la plane là dessus un peu léger c'est pour ça que je refuse l'offre Sam en fait je fais un peu l'autruche dans le sens si je repousse l'offre Porto a les moyens de m'augmenter l'offre à chaque mercato j'ai peur de rater ma négociation là en fait si je mets juste tiens j'en veux 5 millions si ça fait fuir Porto juste parce que j'ai mis 5 millions alors je ne vais plus le vendre 4 et demi en fait si je repousse 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 généralement il y a quelques offres et à un moment ça arrive à une offre non négociable donc j'essaye de voir jusqu'où ça peut aller en termes d'offres non négociables par contre s'ils me la mettent le 29 janvier sur la table dans une semaine mais encore une fois le principal pour moi par rapport à Sadik c'est que ça n'a pas l'air de foutre la merde en fait il ne fait pas la gueule donc je peux jouer comme ça par contre c'est vrai que s'il fait la gueule là c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup je le vends et la négociation elle est plus sous pression quand il fait la gueule parce que ça impactera les performances parce que si ça n'impacte pas les performances ça ne me gêne pas et je n'ai pas forcément envie de le vendre parce que le Thomas d'avant a envie de le vendre pour récupérer Mastune le problème c'est que les Mastunes j'ai beaucoup trop compris avec le temps que comme je ne suis pas le meilleur recruteur je me débrouille tactiquement mais en termes de retrouver le remplaçant parfait à un prix similaire je ne sais pas très bien le faire donc autant garder ce que j'ai qui marche bien encore une fois dès qu'ils vont mettre 5 millions d'euros je vais être une salope et je me connais c'est pour ça que je me déteste j'essaye de de faire un effort là dessus on va y arriver on va dire non il faut il faut il faut dire non merde j'ai pas vu ça la manque ok let's go donc voilà ok Merci. Un 4,3 axial. Ça, c'est original. Ça ne se voit pas du tout dans la réalité. À part sur 2,3... 2,3 photos prises à l'arrêt ou 2,3 mètres sont... 3 mètres sont en axe. Sinon, on le voit beaucoup trop peu, ce... Là, on voit sur les streams des gens qui ne sont pas des bons tacticiens. Alors. Non, je n'ai pas... Je voulais tester le patch hivernal, Jacques Dany. Le club de Vizela, oui. Je n'ai pas continué avec Vizela. J'ai pas... J'ai pas mal arrêté FM, comme vous l'avez vu. Du coup, pour la reprise, je me suis dit, j'ai fait une nouvelle partie, un nouveau patch, une nouvelle partie, quelque chose de neuf. Prends ton temps. Joue tranquille et vois si ça reprend, si la mayonnaise reprend, etc. Donc, c'est exactement ce que je faisais. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas... Ma gérée est trop stylée. Je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas streamé. Puis, voilà, j'ai eu des petits soucis au mois de janvier et tout. Et je me suis dit, ça va me faire... Ça va me faire du bien. Ça va me faire plaisir de revoir la communauté, les gens du chat que j'apprécie, avec qui je me marre bien à chaque fois. Ou des subs, ou d'un n'importe quoi. Tous les gens qui participent au chat et qui participent à du positif sur ce stream. Du coup, j'ai re-stream aujourd'hui. Et voilà, c'est une partie que j'ai commencée hier ou avant-hier, je crois. Avec le mélange de rejouer avec une défense à trois, d'utiliser la tactique que j'avais faite de Nico Kovac à Francfort sur le blog. Et que Francfort, je suis... Nico Kovac, je suis content de le voir, que la mayonnaise prenne avec Monaco. Il a un effectif incroyable, certes, mais ça a l'air de enfin prendre pour lui. Je suis très, très content. Du coup, il y a tout un mix de choses qui a fait que je me suis allé relancer un petit stream aujourd'hui avec cette partie. Ouais, ouais, formule, il est excellent Nagera. Encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose que je faisais avant. Parce qu'il n'a pas... Parce que je suis assez... J'étais peut-être... Je suis un petit peu trop buté sur le fait qu'un attaquant qui a 15 appels de balle, 15 sang froid, 15 finitions, pour moi, il doit mettre un but sur chaque occasion. Et paradoxalement, je marque avec un attaquant de 17 ans de l'équipe B, qui n'a pas du tout les notes mentales, qui a 9 en appels de balles, 7 en appels de balles, qui a juste 13 en finition, 11 en sang froid. Et il y a quelque chose qui fait qu'il est décisif, qu'il joue bien sur le terrain. Et que ce gamin-là, qui n'est pas censé peut-être même avoir le niveau de D3, met sur la touche Claudio Beauvue, qui a 13 ou 15 ors partout pour un attaquant, etc. Je suis content. Coucou Sergent Kip. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés sur le stream ou qui sont là. J'espère que vous allez tous très bien. Ça serait cool, ouais. Après, en plus, c'est... Ouais, j'irais fort. En fait, en début de... Avant FM, on dit, ah tiens, l'année prochaine, ça serait une bonne équipe à prendre sur FM, telle, telle, telle équipe. Comme notamment le fait que Schalke 04 sera très intéressant d'apprendre l'année prochaine en D2 Allemande. Et la Corogne en faisait partie. Je me suis dit, ah, on va voir en stream la Corogne, la Corogne, machin. Du coup, même sur Twitter, il ne me semble pas avoir vu de personne jouer avec la Corogne, qui est quand même... En plus, comment dire... Je ne vais pas dire en France, encore plus, on connaît la Corogne. Les fameux matchs face à Monaco, face au PSG aussi, il me semble. Magnifique, encore, on a Gérard. Donc, il y a un petit truc qu'on connaît. On connaît tous la Corogne, quoi. Et en fait, aucun streamer... Enfin, je n'ai pas vu. Alors, je me trompe peut-être. Encore une fois, je ne vais pas voir dans les 2, 3, 4, 5, 6 spectateurs. Je ne regarde pas tout le monde non plus, mais je n'avais pas vu. Et du coup, je me suis dit, tiens, let's go. Let's go, let's go. Puis, ça serait une partie vraiment sans... Comment dire ? Sans restrictions. Les beaux ce but de auction. On va sortir Catherine Lara. La rotation est bonne. La condition physique des joueurs est bonne. J'ai assez peu de blessures. C'est vraiment... Je ne vais pas dire que c'est une partie FM normale, entre guillemets. C'est fait bizarre de ne pas se prendre une douille colossale ou un truc comme ça pour le moment. Je pense que l'équipe est vraiment au-dessus de la division. Je vais prendre un joueur au hasard. Je suis au-dessus. Après, la mauvaise exemple, c'est l'équipe qui est dernière au championnat non plus. Ce n'est pas non plus incroyable. Mais, ouais, je suis très content que ça se passe bien pour le moment. Je pense que ça sera une autre paire de manches quand on se qualifiera normalement pour les matchs de barrage. Et si j'ai la chance de monter en D2 Espagnol, je pense que ce sera une autre paire de manches. Magnifique, Keko. En fait, ce que j'espère, c'est que le fait d'avoir de l'argent et une bonne réputation, que ça me facilite un peu l'intronisation en D2 Espagnol. Ça, c'est quand même un avantage assez énorme. C'est pareil quand on prend Noumantia. J'imagine qu'avec 16 en structure de formation, 16 en entraînement et la réputation de Noumantia, qui est quand même un club connu en D2 Espagnol. Moi, en D1 peut-être, mais en D2, oui. C'est plus facile de faire de l'ascenseur, de remonter avec ces clubs-là. Mais Salaman, Kiyork a débauché. Come on, Chivarro. Najera quadruplé, 10. C'est propre. C'est très propre. On a assuré une place d'embarrage aujourd'hui. Super. Ouais, tant qu'il n'y a pas Otavio Pungae, c'est su. C'est su. Super. Ok, Kiyork. Ok, je vois qu'on partage des bons moments ensemble. C'est important. J'ai une demi-molle rien que de te voir. Je t'ai fait une petite vidéo en plus ce matin. Enfin, je vous ai fait une petite vidéo ce matin en plus. Sur Snapchat. Je n'ai absolument rien compris ce qui s'est passé ce matin. Je regarde mon portable. Et là, je vois que le réveil, il y avait marqué 8h20. C'était bien coché. Je n'ai jamais entendu le réveil. Ce qui m'inquiète, c'est que si je l'ai entendu, mais comment j'ai pu l'éteindre, le réveil ? En sachant que sur iPhone, quand tu éteins le réveil, tu as deux options. Soit si tu le snooze, du coup il ressonne dans 10 minutes. Mais je n'ai pas fait de 8h20 à 10h40 repousser de 10 minutes. Ça, je m'en souviendrai, je pense. Ça fait beaucoup de fois où il se l'aurait sonné. Et en fait, tu as l'autre option, genre éteindre le réveil. Mais ça le désactive, il me semble. Donc ça le désactive et le petit logo est plus vert. Et ça passe à griser, quoi. Le problème, c'est que je ne l'ai pas entendu. Et quand j'ai regardé mon portable que j'ai vu l'heure, je suis allé direct dans réveil. Et le truc était encore en vert. Et alors, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Du coup, 10h40, en sachant qu'aujourd'hui, c'était mon nouveau menu. À 10h30, normalement, je sors à peu près des courses pour aller commencer mes prépas sur l'emplacement. Là, c'était impossible que je sois à l'heure aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas passé une nuit fofolle non plus. Hier soir, je me suis à moitié endormi en plus devant Top Chef et le foot. Donc, j'avais un sommeil complètement baisé, quoi. Avec une nuit comme ça, je peux dire que ça ouvre. Donc, j'espère que ce soir, je serai fatigué. Je n'ai vraiment pas envie de me décaler. Bon, en plus, moyenne nouvelle en plus ce matin, parce que Rose a chopé une gastro. Elle a vomi chez Mathilde. Oui, chez Mathilde maintenant, c'est un peu trop tard. Chez mon ex de 4h30 à 9h ce matin. Putain, la pauvre. Voilà, ma pauvre fille. Et du coup, la pauvre mère qui est en plus... Putain, 5h d'affilée à... Oh, putain. Ah, bref, elle a fait aller chez le médecin. Elle a des médicaments. Mais j'imagine mon pauvre bébé qui doit être toute blanche, toute pâle, toute calme. Donc, ouais, 2 jours sans école. Je la récupère, moi, vendredi, donc, demain. Elle sera un peu patraque. Pauvre petit chat. Donc, ouais. Après, quand elle est... Tu sais, c'est comme moi, quand je suis malade, je ne mange pas. J'aime trop la bouffe. C'est vrai qu'il faut vraiment que je sois malade pour ne pas que je mange. Rose, pour ne pas qu'elle soit toute calme. Pour qu'elle soit toute calme, c'est vraiment qu'elle est malade. Donc, c'est un peu le même principe. On change vraiment nos habitudes quand on n'est vraiment pas bien. Alors, Salvaro, il vaut plus que ça. Je ne suis pas d'accord. Ouais, non, je ne veux pas le maintenir au club. C'est juste que je mérite plus que... Il vaut 275k. S'il te plaît, frérot, tu m'embauches 20k, là-haut. Merde. Merde, annulé. Attends, retour. Ah non, mais c'est bien ce qu'il me semblait. Il me propose 62 000 euros. Vous avez craqué, hein. Ouais. Vous allez me respecter un moment. Allez, le 325k ne me dérange pas en soi. Maintenant, vous me... Je crois que je peux faire un effort pour 325k. Ouais, mais non, mais ça va être chiant, les gars. Je vais quand même... Il est sur les des transferts à 275k. Je peux faire un peu gros effort, quand même. Là, on monte à 300k. Merde, 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 merde. Ouais, je fais un effort, quand même. Ouais, j'ai bien négocié, ça va. On part de 62 000 euros pour arriver à 235k. Ça fait peur, hein, ouais. Je suis d'accord. Il chope la grippe à ce moment-là, cet enculé. Pardon. Je voulais pas dire ça. Mais médecin, il va contaminer tout le monde. C'est une grippe. Si on se lave pas bien les mains et qu'on n'est pas confiné et qu'on reste chez soi jusqu'à 18h, enfin, on rentre chez soi à 18h, du coup, soin à domicile. Je reste à la maison car j'ai la grippe. Je vais pas embrasser Tata Monique qui a des problèmes de respiration. C'est pas dommage. Tout Tata Monique a une excellente tarte aux pommes, bien évidemment. J'ai pas été recontacté pour Moudjahidin, là. Et j'arrive à vendre Salvarou. Ils ont un bon montant. On fait un super mercato. Un mec qui était mon troisième remplaçant, enfin, qui devait être titulaire, mais que j'ai mal enregistré. On sort bien. On fait un bon mercato. Ah. Bon. Pas si bon, du coup, parce que 50% retourne à Valence. Bon. Bon. C'est... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon. Dommage. Ah, il y a un message au foot truck. OK. Commande pour demain. Let's go. Ouais. Parfait. Parfait, parfait. Je veux pas les enregistrer, les autres tickets. Let's go. Ouais, bon, merde. Je... Désolé. Il y a des belles valeurs de joueurs, quand même. On peut gratter un peu, non. Ouais. Ouais, je sais l'avantage. Je sais l'avantage de l'Espagne par rapport à ça. Je pense que ça sera après la montée... Si on arrive à monter, après la montée en... En D2 espagnol, on commencera à y réfléchir à ça. C'est deux ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est deux ans, ouais. T'as raison. 700... C'est 725 jours, la naturalisation Sudam ? Raï, les brésiliens. Ah, merde, il est espagnol. Chier. J'ai pas un autre Sudam ? Miku, bah, lui, il va avoir la... Déjà, hein. Ouais, d'accord, lui, il est... Il est venezuelo-hongrois. Ok, frérot. Ah, mais ça, c'est Thomas, c'est un nigérien. Il est con. Il est gentil, hein, mais il est con. Ah, putain. Ah, oui, il a eu toute sa carrière en Espagne, donc du coup, il l'a. Guadeloupe. Costa Rica. Il a fait 4 ans à la Corine, donc il l'a. Ouais, bon, bref. Lui. Ah, 730, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est 730 jours d'affilée. Donc, un petit régène brésilien de 17 ans. Il a 18 ans, et hop, 2 ans des 2 espagnols ou des 3 espagnols s'il n'est pas assez fort. Et hop, ça, c'est très, très bien pour ça. Nous, en France, on a les accords de Cotonou avec les pays d'Afrique. Qui est extrêmement bien, aussi. Bonjour, face à Compostelle, qui est 6e. Ah, bien sûr. Oh, non ! Le club de Kiki, c'est Mixto. Moi, c'est Marisol, je crois. Marisol, je sais pas, oui, c'est ça. Marisol, pour moi. Mixto pour Kiki. Ah, oui. Ça, ça me paraît être une évidence. Faudra que vous trouverez les petites pépitasses, là. Ça va, c'est pas une plaie de faire ça. Ça va, j'aime bien. C'est bien, les défenses à 3, je trouve. Non, on est hors de la surface, mais non. On n'est pas hors de la surface. Pas bon ? Ah, j'ai un gros doute. Je nous voyais hors de la surface sur le... sur le pénalty. Ah, oui. Est-ce que ça joue long, large ou pas ? Ouais, on doit être premier là-dessus, Nagéra. C'est mon grand. Quelle parade de Guyenne, magnifique. Ah, j'ai un vieux doute là-dessus. Putain, j'aurais persuadé qu'on était hors de la surface. Ouais, ouais, bien sûr, Stan. Ouais, les Africains sont considérés étrangers. Il n'y a que la France qui a signé les accords de Cotonou. Oui, oui, c'est ça. Bon. Fait chier ce pénalty. Parce que d'un coup, il nous met un peu dans la sauce. Mais c'est nous qui nous provoquons les replays. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans le jeu qui est intéressant pour nous. Dans tous les cas, je vais peut-être faire un petit changement. Un petit changement tactique, un petit ajustement. Au moins voir par rapport au tir. Non, non, on fait des tirs dans la surface. On est hyper bien en place. Les latéraux sont très hauts. Ok, il y a un changement à faire à droite, déjà. Ok. Après, parce qu'il n'est pas bon, lui. Mais est-ce que je tente de jouer avec deux aînés à la place des latéraux ? Ce sera peut-être la meilleure solution. Dans ce cas, il fait un très bon. Alors, deux locatés, ça veut dire qu'il faut que je passe avec une mentalité attaque. Je ne l'ai pas beaucoup vu, Ray. On va faire ça. Deux changements, on va jouer un cran au-dessus en termes de mentalité. Je vais augmenter un cran le rythme aussi. On doit être un peu plus surprenant, là. Je pense que c'est un match mou comme ça. Il faut augmenter un peu le rythme. Avec la galice, bien évidemment. Galice, ça glisse, bien évidemment, la chanson. J'adore rire, oui, pas tellement sûr. Mais bon. Je crois que je regarde pourquoi on a bien joué Catherine Lara. Qui nous débloque le match. Galice, ça glisse. Et pendant qu'il joue à Valheim sur le Discord. Je vais regarder un peu ceux qui jouent à FM sur le Discord, qui sont encore connectés. Il y en a quelques-uns, quand même. Ça va. On ne chope pas les chevilles, les gars. Chopez pas les chevilles. Avec Claudio Beauvue. Oh, magnifique encore parade de Goulen. Il nous fait un super match, le gardien adverse, là-dessus. Deux belles parades sur les frappes de Najera. Vas-y, tout mix. Je sens tes groseilles. Ah ! Bon. C'est parti, du coup. Tu sens mes groseilles. On va se prendre un vieux de 2-2-2. Ah non ! Oui, bien sûr. La rocuse de diamant. Allez, les gars. Allez, allez. 88. Gonzales. Agbo Beauvue. Oh, il tape le poteau. Non. Petit filet. Petit filet, pardon. Non. Mais non ! On se prend le 2-2-2. Deux tirs, deux cadres et deux buts. Enfin, deux tirs cadres et deux buts. Le 2-2. Le ballon, il est incroyable. Par contre, le bichot. Le tacle n'est pas incroyable de Derrick. Celui qui vient de faire rentrer, qu'il nous coûte, là. Oh, non. Oh, bon. Fallait bien perdre. Fallait bien faire match au niveau. Oh, Najera. Et bon, on est décisif avec la entrée de Gonzales. Qui a fait une touche et une passe en retrait. Oh, la contre-clim. C'était chaud. C'était chaud. Ouais. Un pénalty, une occasion. Deux replays dans le match. Il marque les deux buts. On a pêché à la finition. Super gardien adverse. Rien à dire. qui doit être un peu plus haut. Mais on a pêché un peu la finition. Ouais. Borgues qui a manqué de... d'inspiration, on va dire. Bonne entrée de Gonzales, par contre, à droite, à la passe de Valin. Un peu déchiré entre le manque de réussite et... Ouais, manqué de réussite. Le gardien fait vraiment deux grosses parades. La frappe de Najera à 25 mètres, il fait une parade. Et il a eu une occasion avant où il a eu une très, 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 très belle arrêt. Mais Compostelle m'a bien, bien fait chier. Oh, j'ai flippé, sa mère. J'ai vu cinq mois, là. Oh, putain, j'ai flippé, alors que c'est deux jours. Ah, Derrick était plus efficace sur France 2. Ou à l'époque, en Allemagne, lorsque c'était un connard de nazi, aussi. Ah oui, c'est rapide. Ouais, Gonzales. Bah, du coup, pas d'élire. Ouais, j'ai essayé de le vendre, le frérot, mais là, c'est chaud. C'est-à-dire que je le fais, je le fais à le prix d'une bagnole et personne n'en veut. Je ne peux pas non plus le... Je ne peux pas non plus le donner. Au resté, club de foot, il reste une entreprise de football. Il faut que je fasse un peu de bénéfice. Bon, pas la vente de mon meilleur joueur. Une vente d'un remplaçant plutôt bien vendu en plus. C'est bien. Jean-Jésus-Martinez. C'est-à-dire qu'il y a des blessures, en vrai, cette année, je passe au travers, de ouf. Je passe grave, grave au travers. C'est plutôt cool. Regarde, je n'ai pas de tout. Et bonjour, là ! Et bien, 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 bonjour ! Carlos Pita. Pita, pita. Alors, comment ça ? Et bien, comment ça ? Je vous le demande. Ça va bien, merci. Ça va, ça va. On teste... On teste ce nouveau patch. On essaie de voir ce que contient la marmite. Je vais essayer de le vendre, lui, d'ailleurs. Ignacio. Ignace. Ignace. 115K. On va le mettre à 100K. Mais oui, ça fait des lustres. Oui, oui, je n'ai pas streamé depuis décembre, à peu près. Entre décembre et maintenant, il s'est passé pas mal de choses. J'ai été en vacances. J'ai repris le boulot. J'ai eu des petits soucis de santé mentale et de santé physique en janvier. Et puis, par contre, dans tous les cas, cette période, je n'ai pas du tout accroché, si tu veux, à FM. J'ai essayé de le lancer plein de fois et pas motivé. Donc, j'allais sur d'autres jeux et tout, qui me plaisaient pas mal. En l'occurrence, j'ai joué pas mal à Teamfight Tactics, à WoW, à League of Legends. Les jeux de jeu m'allaient bien, sur Apex, avec la nouvelle saison et tout. Donc, les autres jeux me vont bien. Je m'amuse bien sur les autres jeux. Je ne m'arrivais pas à m'amuser sur FM. Et puis là, la mise à jour, j'ai fait le curieux. Et voilà, avec un peu ce que j'aime bien voir dans le foot en ce moment. Donc, clairement, pas les Girondins de Bordeaux. Là, c'est la victoire de Monaco à Paris, de voir Kovac, qui arrive bien à faire un truc sympa avec Monaco. Ça m'a rappelé le 3-5-2 que j'avais mis sur le blog. Et j'ai voulu le remettre en place. Et puis, comme la Corogne en détroit espagnol, qui est une équipe quand même vachement sympa de base. Il y a eu un petit mélange de tout ça. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer à FM. Et du coup, si j'ai envie de jouer à FM, c'est avec... Bon, c'est avec Colacouille, quoi. C'est avec Colacouille. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'était globalement des petits soucis d'angoisse, de dépression. Je ne sais pas, mais j'ai un coup de moins bien, quoi. Moralement, un gros coup de moins bien. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai eu des moments pas fun du tout. Et voilà, c'était en début janvier, ça. Donc, 15 jours vraiment psychosomatique. Vraiment, je n'ai jamais eu de migraine. J'ai fait une migraine. Mon cœur qui s'emballait pour rien. Du stress. Vraiment, des jambes qui tremblent et tout. Vraiment du... J'ai failli tomber dans les pommes au camion aussi. Des réactions que je n'avais absolument jamais vues, quoi. Que je n'ai jamais eues, pardon. Donc, ouais. Ouais, ouais. Du moral qui n'affecte que le moral. Ça, j'en avais déjà eu dans ma vie. Donc, ça allait. Mais là, du moral qui affecte le physique. C'est violent. Oh, ma vache. C'est violent parce que c'était la première fois. Du coup, je découvrais un petit peu. Donc, ça m'a... Ça fait peur, quoi. Mais ça va. Ça va mieux. Mais après, voilà, il y a le... Alors, l'entreprise va extrêmement bien. J'ai plein d'argent. Là, Rose va... Bon, on va parler à une gastro. Mais Rose va très, très bien. À l'école, ça se passe très, très bien. Depuis qu'elle est à l'école, elle a grandi physiquement, moralement. Elle conduit la bagnole. Elle fume des clopes. Enfin, elle a grandi. Ah oui, quand même, elle a grandi. Non, mais elle évolue de malade, quoi. Elle a fêté ses 4 ans, là, le 29 janvier. Mais, ouais. Tout va très bien. Et c'est pour ça que, du coup, cette crise, entre guillemets, d'angoisse, de stress et tout, arrive dans un... Au seul moment, je ne savais pas trop ce qui m'est arrivé, quoi. Mais, justement, le fait que les autres aillent tout le temps bien, c'est aussi grâce à moi. Et le problème, c'est que les autres vont bien, mais pas moi. Et ça, je me le suis caché depuis vraiment pas mal de temps. Je pense même pas mal d'années. Je me suis mis trop... Moi-même, tu vois, mon épanouissement personnel, je me suis trop mis de côté depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte de ça, quoi. Je ne m'achète rien. Je ne me fais jamais plaisir. Je ne voyage pas. Mon esprit et mon corps ne peuvent pas être épanouis quand tu es aussi dévoué aux choses que tu aimes. tu t'oublies un petit peu. Je me suis un peu trop oublié. Je me suis un peu trop sacrifié. Mais pour des choses qui, aujourd'hui, marchent très bien, le problème, c'est qu'à terme, elles pourraient ne pas marcher si moi, j'en souffre trop. Parce que j'en suis le moteur principal. Donc, ouais. Voilà globalement ce qui s'est passé pour moi. Donc, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je vais aux putes. Je prends de la coke. Ça va beaucoup mieux, mais je prends ça. Ah oui, ah oui. Oula, oufou, oufou. Ah oui, c'est important, quoi. Non, mais toujours avec une petite poète de du bourre. Elle est toujours là pour la caga. Mais non, je... Je pense plus à moi. Je veux dire, je écoute plus mon corps et mon esprit. On va dire ça comme ça. J'essaie de moins me laisser aller comme j'ai pu me laisser aller notamment avec une forte prise de poids avec le deuxième confinement. Donc, il y a des moments où je me fais plaisir. Je me dis, tiens, ce soir, on se fait ça, mais j'essaie toujours de compenser derrière en faisant attention à ce que je mange, etc. Il faudrait que ça coïncide avec la reprise de sport aussi ou des choses comme ça, mais petit à petit, je vais reprendre des bonnes habitudes. et surtout, voilà, voyager, voir les gens que j'ai envie de voir, pas me dire, ouais, mais on verra demain ou de fait de procrastiner ou des choses comme ça qui... un peu trop partie de ma vie. La flemme et la procrastination, c'est... Heureusement que ça ne touche pas mon boulot et ni ma fille, quoi. Quand je suis avec Rose, j'ai envie de faire plein de choses et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Avec le boulot, je l'ai fait sans trop forcer parce que voilà, j'y suis dévoué, mais pour moi-même, trop peu de choses sont faites. Trop peu de choses. Ouais. Ah, plus de luxe essentiel. Après, bon, Svetlana a des tarifs un peu conséquents. Après, à elle de prouver que c'est une membre important de l'effectif. Elle sait le prouver chaque soir. Elle a un salaire conséquent. Après, elle a le statut de vedette. À elle aussi d'avoir... ces qualités-là, quoi. Donc, voilà, toutes les nouvelles. Elle prend cher à la pompe, ouais, c'est ça. Ça, voilà. Mais globalement, voilà, aujourd'hui, le 25 février, ça va mieux. Après, voilà, ça, c'est toujours le côté perso, mais encore une fois, le climat actuel, l'ambiance actuelle, au boulot, ce qui me manque beaucoup, c'est la fête, quoi, la vie sociale. Je me rends compte que ça m'affecte. Je ne vais pas vous mentir, j'aime mon boulot énormément, ça ne change pas, mais aller au travail et faire vraiment être un robot avec un masque qui fait bonjour, vous avez commandé tel burger pour telle heure, tu donnes la poche, ils donnent l'argent, ils s'en vont. Un côté drive McDo qui, il y a des jours, je n'ai vraiment pas la motive. C'est assez compliqué là-dessus. Tu vois, aller chez les gens dans leur jardin, faire un petit anniversaire de 30 personnes, on t'accueille, on t'offre une bière, tu fais des burgers, tu passes une bonne soirée alors que tu es juste le mec qui est le traiteur, quoi. Ces petits trucs-là me manquent énormément, parce que c'est la vie, quoi. Des bonnes soirées, faire à bouffer pour les gens, qui me disent que c'est trop bon, qui se régalent, que moi je me régale parce que les gens m'ont super bien accueilli, tu n'as pas de pression. On doit manger dans 5 minutes, tu dois faire 30 burgers en 20 minutes. Ça, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout dans mon métier, quoi. J'aime aussi les services où il faut faire 90 burgers en 1h30 et là je dois charbonner et c'est du bon stress de cuisine, quoi. Mais ce social-là me manque. Dans tous les cas, c'est du social, c'est du monde, c'est de la vie et ça, ça manque énormément. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça m'affecte, mais je pense que je le mets de côté, mais ça m'affecte aussi un petit peu, c'est normal. C'est aussi pour ça que je fais mon métier. Comme je dis à mes clients, si j'avais voulu avoir juste un restaurant, je me serais mis dans mon coin, dans ma cuisine, je ne vois personne, je fais ma bouffe, ils sont contents ou pas, je m'en fous. Mais moi, ce n'est pas ça. Moi, ma cuisine, c'est faire avec les gens, discuter, rigoler, boire des coups, bien manger, qui se régalent, passer des bons moments. Ça, ça manque. C'est clair et net. Oui, l'absence de vie sociale, ça touche tout le monde. Mais moi, mon métier, peut-être un petit peu plus dans le sens où à la base, je suis seul. Dans tous les cas, je suis seul. Déjà, c'est assez, ça, c'est au quotidien. Chef d'entreprise seul, pas d'employé, pas de nana, peu d'amis, du moins dans la réalité, à la rochette, du moins. Il y a tout un truc. Donc, c'est vrai que mon boulot là-dessus me permet d'avoir ma vie sociale principale, quasiment. C'est malheureux à dire. Mais force est de considérer que c'est la réalité. Et ça ne me dérangeait pas jusqu'ici. Et là, du coup, quand il y a ça, au moins, ça tient un peu. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. En fait, c'est des bouffées d'air qu'on a besoin. Tu vois, même les fois où je vais prendre une heure pour marcher dans la Rochelle et tout, franchement, je suis fan de la ville où je suis amoureux de, je n'ai pas envie de déménager de la Rochelle et tout, mais quand tu te trimbales un mercredi après-midi dans la Rochelle, tes magasins sont ouverts il n'y a quasiment personne parce que, pareil, 18h, frérot. C'était quand ? C'était un mercredi il y a 2-3 semaines. J'étais en centre-ville me balader et tout. Même en étant sur le port avec la vue qu'on a sur le port et tout, putain, c'est d'un... Tu es censé prendre l'air, tu ne prends pas l'air. Alors, c'est une bouffée d'air, ça peut être un week-end au Pays Basque et tout, mais c'est pareil. Si je vais au Pays Basque pour voir que les magasins ferment à 18h, pour voir que les commerçants sont comme ça sur leur comptoir parce qu'il y a un client dans le magasin et d'habitude, il y en a 50, du coup, je ne prends pas l'air non plus. Je veux dire, effectivement, tu peux faire des belles photos, il n'y a personne dessus. Tu peux faire des belles photos de paysages, mais même ça, à 18h, il faut rentrer, du coup, merde, putain, je n'ai pas fait ça. et c'est très étouffant. En fait, ça limite les bouffées d'air. Un bouffée d'air, c'est un resto à 20h avec un petit verre en terrasse et pas de pression. C'est ça qui est étouffant. Et ça, ça manque d'eau. Et voilà, encore une fois, je pense que ça touche à tout le monde, mais beaucoup, c'est trop mis de côté par l'État actuellement. encore une fois, sans manquer de respect aux hôpitaux et à ceux qui sont vraiment malades ou qui sont sous assistance respiratoire dans les hôpitaux, mais l'aspect psychologique de la crise, de la pandémie et du Covid, trop mis de côté, trop, trop, trop mis de côté. Zamora, c'est le gros client, ça, Zamora. 4-1-4-1. C'est plus à mort qu'à redescendre au classement. Il reste combien de journées ? 3 journées ? 3-6-9. 3-6-9, on a 9 points d'avance sur Vigo. Si on gagne, on est champion. C'est total... Enfin, je pense que c'est pas con. La moto, il y a la voiture et la moto dans les moyens de transport. Il y a peut-être d'autres encore le bus, etc. Mais la moto, tu dois avoir vraiment... ça doit être le déplacement qui te donne l'impression plus de la liberté, je pense. Donc, moi, c'est pas con forcément, mais je pense que c'est ce qui doit donner le plus de liberté. Même si tu dois rentrer à 18h avec la moto, entre guillemets, ça fait du bien. C'est comme ceux qui font du vélo. Tu vois, le vélo, ce qui rentre en compte en ligne, en aspect, c'est aussi le côté effort et sport. Mais en côté moins effort, mais côté liberté et sortir, prendre l'air, la moto, je pense que c'est tout aussi pareil. Ça, ça fait du bien. Je comprends tout à fait. Oui, après, la moto aussi, c'est si tu es en plein pari limité à 50, à 90. Bon, écoute, bon, c'est pas foufou. L'idée, cette poulette de mon défenseur, elle est magnifique aussi. Mais non, après, c'est l'utilisation qu'on en fait, les motos, bien sûr. Franchement, une moto, des mecs qui se font plaisir sur des grandes routes ou quoi. Tous les motards sont conscients du danger. Tous les groupes de motards, ils connaissent forcément quelqu'un qui s'est pris une giga gamelle, qui est pas bien ou qui est mort. Certains ne sont pas conscients du danger, mais bon, ça, c'est vraiment... C'est comme dans les groupes de supporters. Sur les 100 supporters, tu as les 5 ravagés, ceux qu'on parle le plus, etc. Mais il y a toujours ces 5 ravagés, même dans les groupes de motards, il y en a 5 qui sont ravagés et c'est ceux qu'on parle ou qui font les mauvaises réputations. Et encore une fois, les 95 autres, ils sont responsables. Ils font la moto parce qu'ils aiment ça, ils aiment la sensation de liberté, ils aiment faire leurs 400 bornes à se péter le cul sur les motos, mais à partir avec et d'être libre comme ça. Je comprends tout à fait, même si je ne suis pas du tout moto, mais je comprends bien la sensation. Et c'est très peu de gens qui se comportent comme des cons, tout comme en bagnole, etc. Il y a des cons partout. Ouais, c'est une question de prendre l'air. On a tous nos trucs. Quand j'aurai 80 piges, mon truc pour prendre l'air, c'est prendre ma petite canne, aller marcher en bord de mer à la Rochelle et rien faire, juste marcher et regarder l'horizon sur un banc pendant une heure. c'est la version vieux de prendre l'air. On a tous chacun nos trucs. Le principal, c'est de sentir ce besoin de prendre l'air et d'assouvir ce besoin. Parce que si tu ne te donnes pas air, tu étouffes. qui est platon ? Mais dans l'idée, oui, je comprends. Évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait un bon match ? On ne fait pas un mauvais. On a réagi après de but. Ça, c'est quand même le principal. Encore une fois, on marque sur pénalty. C'est un bel adversaire. Mais je n'ai qu'un mec à 7-7 et c'est mon gars qui a tiré le pénalty. Je peux être un peu dur avec les joueurs. On va peut-être passer la 2. Je vais rentrer Gonzales à droite. On va passer en mentalité offensive. Je vais le passer en lock. On va voir si ça a redébloqué. encore le match. On va voir si Ignacio peut avoir l'impact, encore une fois. Face à un 4-1-4-1, double rideau d'EF sur les ailes. En plus, ça n'a pas l'air d'être des ailiers attaques. Donc, je ne sais pas si... Super rail. Bon travail à la récupération, ma pissa. Qui fait une belle parole. Bon coiffeur. Bon coiffeur, l'art. Écoute, l'art, quand tu as le temps, passe un petit coup à la tondeuse comme moi. laisse-toi aller là. Laisse-toi aller. Vas-y. N'hésite pas. On est ensemble. Merci d'être passé en tout cas, l'art, ça fait plaisir. Merci. Merci, à bientôt. On débloque le match, il dit. Ouais, bah ouais, 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 ceux qui ont la chance d'en avoir des cheveux. Encore une fois, moi, je ne vris. Je sais qu'il y a des gens où on rigole de la calvasse ici et vous êtes bien venu pour vous moquer de ma calvasse. Il n'y a absolument aucun problème. Bien sûr. Mais, il y a des gens qui vivent vraiment mal, quoi, le fait de perdre des cheveux. de... Moi, je savais que j'étais destiné. Vous voyez, mes grands-pères, mon grand-père avait un front. Valère Germain, à côté, c'est une petite route de campagne. Mon grand-père avait clairement une autoroute sur le front. Donc, je savais que j'avais, voilà, héréditairement, ma mère a quand même pareil le front, un assez grand front. Donc, je savais que j'étais, j'allais y passer. Donc, j'ai mis tout le pot de gel pendant toute l'adolescence. J'ai vraiment tartiné le crâne pendant l'adolescence. Effectivement, rapidement, on a vite vu que ça allait tomber, quoi. Mais je le vis pas mal. Je trouve, encore une fois, sans prétention, parce que je ne me trouve pas beau, encore une fois, même si la beauté est subjective. Merci à Raï, pour qu'il nous donne le titre de champion. Je me trouve beaucoup plus beau et regardable sans cheveux qu'avant. C'est... sans conteste. Donc, moi, je vais plutôt bien la calvitie. Je sais qu'il y a des mecs, c'est dur, quoi. Quel ballon du garde. Bien, la parade. Ouh, Carlos, qui nous fait la parade à faire à la 92e du match avant le titre. Parce que là, faire une défaite maintenant, ça peut... ça peut faire briller. Non, je n'ai pas mis la bonne caméra, mais on est champions. on est tous ensemble. On est d'accord que je suis champion de mon groupe. J'ai tout calculé, là. Je ne suis pas con, quand même. Ou il y a d'autres phases que je n'ai pas compris. Ouais. Je n'ai pas compris un truc. Ouais, j'ai un truc que je n'ai pas compris. Il doit y avoir une deuxième phase de poule avec le top 5. Oh, putain. Bon, pas grave. Même quand on... Même s'il y a une des play-offs avec les autres gens de d'autres groupes, ça ne me met pas champion de mon groupe. Flemme de lire le règlement. Derrick, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, tu n'as pas joué, mais je ne veux pas... Non. 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 Ouais. OK. C'est bien chiant. Oh, putain. Bon, allez. OK. On est en barrage de montée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends. Donc, les top 3, il y a 3 phases. Nous, on est en phase de promotion. On ne va regarder que ça. Donc, on joue les barrages de montée. Troisième. OK. OK. C'est la phase là, c'est la phase là, Ouais, écoute, on va y aller. On va voir... Ça me prend le chou déjà. Je vais terminer mes deux derniers matchs et je vais voir ce que ça nous mène après pour essayer de mieux comprendre. Dans tous les cas, nous sommes premiers. Nous allons terminer de premier de cette phase. C'est la suite que je veux voir si ça me... Si ça fait genre... On va prendre le deuxième groupe. Non, voilà, on n'a avec eux. Si genre, je réaffronte là en sachant que ça va peut-être enlever Vigobé parce que c'est... C'est à partir de là que je vais... Oh, putain. Bon, ça me fait peur tout ça. Ça fait un peu peur. Ça commence par une blessure de mon défenseur central titulaire et de mon box-to-box. Ah, merde. on va voir ce que ça donne. On va essayer de comprendre les brecs. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'ils veulent. Nice Portland qui va me récupérer Cartabia Comme ça je vais enlever 45 000 euros de salaire Sur la masse Donc Granero blessé Ah putain c'est Derek qui joue En plus je viens de m'embrouiller avec Bon il faudra faire gaffe à ça Donc on va rester avec cette troupeau là On va voir ça On va voir ça On va voir ça Nous allons voir ça Salut Martine Martin Grey Bonjour bonjour Je vais me choper un petit truc à manger vite fait J'ai une petite fin fin Normalement ils sont derniers Je vais en profiter pour aller aux toilettes également Parce que ça fait Bientôt 3h de live On joue comme dame les gars On espère qu'il n'y ait pas d'erreur Pas de patiboulette Pas de patiboulette Pas de patiboulette Je vais couper le sou Je crie quand je passe pipi Hop On se st الحin du allowed pour aller aux toilettes Onarre-aller aux enfants On et puis même dans leur Je pense qu'il n'abste pas On appendera Et oui Merci. 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 Ah merde! Le club de foot de Montréal! Alors moi, Martin, je ne fais pas de groupe d'entraînement, même quand je fais monter des jeunes en équipe première pour les faire progresser. Je ne m'occupe même pas des groupes de joueurs et tout, donc j'ai assez peu de connaissances là-dessus. Donc je ne pourrais vraiment pas te répondre chez eux, j'avoue. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gens dans le chat ou quoi qui s'en occupent, pour y répondre. Pour ceux qui ne sont pas devant le stream, je demande si je sais si dans les groupes d'entraînement, il est préférable d'intégrer les joueurs de la réserve et U19 ou de laisser les joueurs de l'équipe première uniquement. Moi, j'aurais tendance à répondre les jeunes espoirs ou les joueurs futurement utiles. Pourquoi pas les intégrer en équipe première, les mettre disponibles pour les U19 et comme ça ils s'entraînent avec l'équipe première et ils évoluent, voilà. Moi, j'aurais, je ne sais pas, j'aurais tendance, je ne sais pas ça, j'ai impossible de perdre un peu mon temps et je ne sais pas vraiment l'impact positif sur les jeunes joueurs de ça. Oh, Jonathan Woodgate. C'est ce que j'aurais tendance à faire sans me prendre la tête avec les groupes d'entraînement. Effectivement. C'est que du coup, après, tu ne peux pas les encadrer exactement. Petite compote de la petite, quand elle n'est pas là. On se met bien. Allez, vas-y, combine. Non, il n'a pas suivi. Après, le tout, c'est de savoir le bon timing pour intégrer un jeune en équipe première. Ou de dire, lui, il va perdre, c'est ou quoi. Après, les bons jeunes dans les petits, petits clubs, l'avantage, c'est que généralement, ils sont jouables même en équipe première assez rapidement. Dans les très grands clubs, il faut, je trouve, t'as vite l'idée. Tiens, est-ce que je ne l'envoie pas en prêt pour qu'il s'améliore et tout ? C'est un peu différent, je crois. Oui, Nagéra. Putain, il est incroyable. Devant le but, il me fascine ce joueur. Super travail de rail. Bon appel de Valin. Le centre est super. Et la reprise de volet de Nagéra. Ce gamin me fascine. Il est combien ? 10 matchs, 9 buts. Il évolue de fond. Encore une fois, c'est énorme qu'il est. Merde, je n'ai pas vu ses étoiles de pote. Il est qu'à 3 étoiles. Il est quasiment au potentiel max. Ça me bute comme il est fort. Ça, ça me fascine. C'est trop bien. Agbo, je n'ai pas tilté. C'est que maintenant que ça me fait penser. Ça me fait penser à Kouami Agbo, qui était un MC à Auxerre à l'époque. de Yann Lachuerre, de Fadiga, de Djibril Sissé, de Bumsong, de Nexess et tout. Je n'avais pas tilté que j'avais ça. Ce n'est pas la même nationalité parce que Kouami Agbo, à l'époque, je crois qu'il était guinéen. Malien-guinéen, je ne sais plus. Et le Agbo que j'ai, et moi, il n'y a rien. À l'époque. C'était même si je me souviens bien de l'effectif d'Oxerre parce que j'ai joué plusieurs fois avec eux sur Championship Match en 2001-2002 notamment. Avec Mexess, qui était en positionnement libéraux à l'époque. Rai, le nombre de fois qu'il remporte les duels de la tête, ça me fascine. Belle victoire 3-0 face au dernier, c'est clean. Ça ne me comptera pas le off-fait si je fais une saison sans défaite. Ça ne me comptera pas le off-fait année par fête, je crois, parce que c'est qu'une phase de groupe. Ah, c'est bon. OK. Un dernier qui suit le bon type qui 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 run better run on fait l'entraînement et on va jouer entre guillemets la finale du groupe sur ce dernier match. je ne vais pas terminer avec une saison sans défaite. En plus, c'est le match le plus compliqué de la saison. Ça va être chaud. Ça va être très, très compliqué de gagner à Vigo. Très, très compliqué. Allez. Et puis après, du coup, on va tomber sur le règlement, le fameux règlement qui fait peur. Donc, il me fait peur. Du coup, parce que d'accord, Cartabia se débarrasse de son valeur. C'est une super nouvelle. gros match en plus. C'est bien. C'est cool de terminer là-dessus même si c'est le deuxième du championnat qui est un match compliqué et que j'aurais voulu terminer sur une saison que j'aurais vraiment voulu terminer sur une saison sans défaite. Là, il y a une potentielle. Merde, il roulait sur le câble. Il y a un match compliqué. On ne va pas arrêter de chercher les mots. C'est un match compliqué. Mais c'est pour ça qu'on aime le football. Oh non ! Pire timing pour choper la groupe. À deux jours ? Est-ce que je ne suis pas covid-friendly ? Portez votre masque et restez chez vous. Bon, on n'a rien vu. Est-ce que ça va être bon ? Je sacrifie le médecin du club et je ne suis pas les couilles. Choper la grippe et on a à ne foutre. Ah non, pas Carlos, pas ce moment-là, pas deux jours avant. Et tu vas jouer avec la... Je m'en fous si tu vomis sur le terrain, Carlos. Je m'en fous. Vomis. Encore une fois, bon, ça ne m'empêche pas de terminer premier, etc. mais un grain héros et pas de retour en plus. Et Carlos, du coup, il joue avec la règle. Tu bosses pour le 15 de France ? Oui, bon, il y aura eux aussi, hein. Ils se sont dit, oh, bon, on verra après France Écosse. Oui, il faudra déjà pouvoir le jouer, France Écosse, mon grand, déjà. Ouais, chiage, chiage dans la colle. Caca in the colle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pressing un petit peu. Ça joue bien face, ça. Les replis défensifs, déjà, tu te dis, oula, ça joue plus sérieux. Oh, la parade de Carlos. Oh, le petit pétou qui glisse un peu pour Carlos. Oh, c'est pas grave. Chie-toi dessus, c'est fou. On subit, on subit, on subit là. Match, match difficile face au deuxième chez eux. Quel ballon de Celso Borges. Oh, l'effet qu'il met dans le ballon. Oh, là, le MJR. Oh, là, 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 quel ballon. quel putain de ballon de Celso Borges. Oh, là, 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 il est magnifique. Ah, ouais, tous les jours comme ça. Encore, encore. Bien joué. Il est magnifique, hein. Ah, ouais. Ah, ouais, il n'y a plus Pierlot parce qu'il est devenu entraîneur et puis, voilà, j'ai plus les mots de Pierlot, là, mais, le cœur, rien. Oh, non, beau vue. beau vue. Énorme. Énorme. Effectivement. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce, à ce ballon. Oh, la parade. Sauvetage du bout des doigts de Carlos Abad. il fait une parade, il vomi sous le coude derrière, bon, il est incroyable. Il est un peu dans le mal, mais ça va le faire. Ah, là, pfff. Ouais, non, continue, on fait un super match. C'est un match de haut niveau, là. Mais, on, c'est un match, c'est un match qui va laisser des traces. C'est ça qui me fait un peu peur. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. J'ai un bout de... Une amande qui est coincée. C'est chiant. Oh, j'ai plus d'eau. Oh, putain, j'ai plus que mon fond de thé. Josée. Josée fond de thé. J'adore rire. Si, elle est bien celle-ci. Très, très bien. Bon, en attendant, on est un peu dominé, là. j'aurais tentant. Ça n'a pas assez emprudent, quoi. Ah ouais, mais si on... J'entends bien qu'il croque un petit peu, mais nous aussi, on croque, là. Putain, s'il chope la grippe, que je perds rail sur le long terme et tout, ça va être une catastrophe, ce match. C'est juste le match entre le premier et le deuxième qui sont déjà qualifiés pour les barrages. J'ai peur que ça laisse les traces pas voulues, quoi. Ah, et le ballon, encore. Quel ballon ? C'est qui, ça ? Markel Lozano ? Oh là là. La courbe encore du ballon, là. Ah, et le jeu large. Large et direct, ça fait mal. Oh, il est magnifique. Il est milieu-centre. C'est son premier match de la saison. C'est dur, c'est dur, là. Oh, putain, on est sur une Otavio Pungi, là. Oh, enculé. J'allais dire, putain, c'est un super latéral et tout. Oh, putain. Oh, c'est le milieu de leur sentinelle qui joue pas de la saison, qui joue latéral. putain. Encore une fois, en banque de réussite, on tombe face à un super gardien. Je vais encore une fois rester dans le positif, mais là, c'est pareil. Je crois qu'on a été encore une fois satisfaisant sur ce match. Globalement, la saison est excellente. OK. OK. Rien à dire par rapport à ce qu'on a fait avec Abad. Bon, là, c'est les deux mauvaises nouvelles. Pouf. Ça, ça fait mal. ça va être Claudio Beauvue, maintenant. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle de terminer, je regarde le nombre de matchs exacts, mais quasiment terminer la saison avec Claudio Beauvue à la place de ce petit rail. il y a de quoi être un petit peu stressé, on va dire. Bon, après, franchement, c'est pas comme si je perdais Najera non plus. pas vraiment, la perte de Najera ferait vraiment trop trop mal à notre animation offensive parce qu'il marque vraiment des buts, des vrais buts d'attaquant, quoi. Donc, bon, on va essayer de comprendre du coup. Le tirage au sort de la phase de promotion a des inscriptions comme adversaires de la Corogne, Burgos, Théonessa, Noumancia, Onis, OK. Donc là, je vais dans mon calendrier, j'ai mes nouveaux adversaires. D'accord, donc là, on en est là. Les équipes débutent avec tous, avec tous leurs résultats en championnat. D'accord. Ainsi que 100% des points accumulés en groupe A. en groupe B parce que du coup, Burgos, ils ont fait une saison à 37 et ils ont... OK, du coup, ça redistribue. Ah, OK, donc la phase de promotion, c'est tu gardes tous tes points de ta saison. Donc, c'était quand même important de gagner, mais encore une fois, on est bien. Et donc là, on part sur un 5-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant que dans ce groupe, maintenant, je ne joue que face aux adversaires de l'autre groupe et on fait la course sans réaffronter Vigo et tout. OK. OK. C'est ça qui est dur à comprendre. La phase de promotion de détroit espagnol, c'est les 3 premiers du groupe A contre les 3 premiers du groupe B qui utilisent leur point de groupe B et de groupe A dans le même groupe. Et dans ce groupe de 6 équipes, tu ne réaffrontes pas les équipes de ton groupe d'avant et tu t'affrontes juste les 3 autres du groupe B et tu... Pourquoi ils ont fait ça ? Il n'y avait pas mieux à faire en termes de... OK. OK, OK. Je comprends. Le point extra, giga, méga, tétra positif, c'est que ma super saison me sert dans cette phase de promotion. Ah merde, on ne s'en parle. Oh là, elle bug là. Ouais, elle bug. Mais ma playlist a été bien. Electroposée radio là. Très, très bien cette truc là. Ça, regarde ça d'ailleurs comme vidéo. Lofi, pop, japonais, ça est très bien aussi. Ouf. Très bon ça. Bon, OK. Donc là, effectivement, on part avec un sacré avantage. Donc, on a toujours nos 9 points d'avance sur le deuxième qui est encore Vigo du coup parce que les équipes du groupe B n'ont pas très bien perf en termes de points. Il nous reste donc 2, 4, 6 matchs à jouer. 6 fois 3, 18 et j'ai 9 points d'avance. OK. Objectif, 3 victoires. Objectif, 3 victoires. et que Vigo perd un de ses 3 matchs. Si on arrive à faire ça, on est champion. L'objectif ultime, terminer full invaincu. Ça, c'est le top 1. Ça serait vraiment très beau. 2ème objectif, top 2, terminer le plus champion le plus rapidement possible. Top 3, être champion. Et top 4, ça serait bien de monter. Voilà. Ah, il y en a un an, mais il ne peut pas y avoir un truc après encore. Ce n'est pas possible. Encore 6 matchs. Mais à quelle heure on peut jouer encore ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire derrière ? Attends, parce que là, le jeu vient de sauvegarder, mais je vais re-sauvegarder derrière. Parce que là, on est en février. Tu me diras, il n'a pas tort. Parce que si on est en février et qu'il me reste encore 6 matchs à faire. Tu vois, la Liga, il sera à 24 journées. Je suis au 4 mars. Ça suffit après. Eh bien, Si je ne termine pas champion, je vais jouer contre le dernier de... Et il y a... Oh, si t'es... Hein ? Non. Même si je suis champion, je joue contre un gars, là ? Non, 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 non. Ah non, beaucoup moins fun, là, non ? Non. Même si je suis champion, invaincu, que je batte tous les... Les trois autres meilleurs de l'équipe B, il faut que je me tape encore un match face à une équipe qui est censée descendre. Je ne sais pas que c'est ça. Oh, je ne me spoil pas la fin. Tu peux le spoil dans le chat, si tu veux, mais... non, 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 je ne veux pas le croire. Par contre, je veux bien croire qu'il y a baston... Je veux bien croire qu'il y ait baston après avec d'autres gens, mais non, pas moi, non, non, Le problème, c'est qu'il y a quatre clubs qui descendent, ça me stresse, là, de voir, il y a quatre clubs qui descendent en D2 espagnol, deux D2 espagnols, pardon. ça me... ça sent le pétou qui colle, tout ça. Ah, mais Ray est déjà... Ah non, il y a encore huit jours. On bat Claudio Bovu. Derrick qui repasse ici. Bon, premier adversaire, on est à domicile face à Burgos. Allez, un gros match, là, s'il vous plaît. on joue comme d'hab, les gars, soyez sérieux, propres, clean, on s'impose, voilà, on impose notre jeu. Ça joue comment en face ? 4-3-3, classique. C'est bizarre, cette année, j'ai affronté beaucoup d'équipes, mais, comment dire, même en étant invaincu et en mettant des roustes à tout le monde, j'ai joué, j'ai quasiment pas joué contre des 5-3-2, des 4-1-4-1 et tout. Ils ont changé ça dans le jeu parce que, dès que t'es fort dans FM, tous les adversaires jouent forcément mentalité d'EF et des 4-1-4-1, 5-3-2, 5-4-1. J'ai joué très peu contre ça. Ah non, leur premier replay. Mais ouais, putain, un tir, un cadré, un but, 0-0-5, 10-2. Ah, ça va arriver, là, les matchs importants. C'est parti, le jeu de... Oh putain. Et puis là, j'ai pas de temps à perdre. Là, on est à la 30e, il faut dire, il faut faire des trucs. Non, deux corners, deux tiers, deux cadres et deux buts. on tape le poteau sur un contraint de Beauvue. Parade exceptionnelle de Baro-Véro. Parade exceptionnelle de Baro-Véro. putain, putain, pfff, pfff, pfff. et il n'y a su aller à les provoques ça vient, ça vient encore de Keiko ok, là on accélère un peu sur cette deuxième mi-temps les joueurs réagissent rapidement, ça c'est une bonne nouvelle super combinaison, petit ballon de Keiko pour Catherine Lara pour le 1 partout c'est très très bien Vigo qui ne gagne pas Vigo qui fait 0-0 contre Léonessa, d'accord allez gars, on continue allez Ignacio, super centre le problème c'est que c'était beau vu c'était beau vu c'est eux qui sont en train de te choc apparemment c'est bon signe, Alena gère un bon déplacement mais t'es plus dans la surface et ouais et si c'est pour mettre un ballon à beau vu les mecs ils sont pas très confiants, je comprends oh, dommage ça manque un peu d'intuition devant là alors là je décoche ça en mentalité off là je prends des risques j'ai l'impression qu'on a trop tergiversé là du coup c'est pour ça qu'on a un ratio tir-tir cadré dégueulasse on prend un peu trop notre temps je pense problème c'est que les stats n'augmentent pas allez un petit but, comment on sait le faire en fin de match qu'on a beaucoup mis au mental, au mental, au mental les gars Ignacio Ignacio il trouve pas Vigo trouve pas donc je trouve pas on va pas y arriver je pense ça va se terminer là dessus oh, Catherine allez encore provoquer le jeu long faut qu'on provoque qu'il balance un parpaing ouais putain que c'est dur c'est dur de faire match nul là dessus ils étaient un tir, un cadré, un but 0-0-4 d'IgG on tergiverse on tergiverse de trop il y a eu deux une parade je crois de Baro Vero même pas deux pour être honnête nos tirs cadrés sont catastrophiques enfin nos tirs non cadrés du coup nos tirs sont nuls sur ce match on a mis du temps à arriver dans la surface c'était plus solide on a vraiment cette capacité à réagir qui est primordiale on a pas été à la hauteur néanmoins c'est intolérable de faire 16 tirs 4 cadrés néanmoins c'est pas catastrophique parce que ça nous on garde le même avantage si Vigo avait gagné j'aurais plus fait la gueule là c'est le match qui sert à rien ça nous permet d'avoir les 9 points d'avance le matelas comme on dit le matelas confortable mais là on prend un but sur corner peut-être il n'y a rien à dire quoi c'est une tête sur corner encore une fois je me plains du XG mais une tête sur corner ils mettent le ballon d'arrêt sur face à un mètre du but c'est un défenseur central qui est là qui a mis une tête c'est échéant c'est leur seul replay du match c'est ça qui me qui me détruit un peu mais bon à nous de ne pas se d'être plus créatif et encore une fois je pense que là Claudio Beauvue il n'aide pas beaucoup Tzai je trouve que Ra il y a beaucoup plus cette capacité à créer de l'espace et du jeu pour Najera on ne l'a pas vu sur le match on a vu le poteau de Beauvue un beau mouvement là-dessus mais il était à côté je ne veux surtout pas me baser sur la finition de Beauvue pour être champion plutôt sur les appels et les mouvements de Ra plus la finition de Najera plus tout ça ouais ouais pareil Bourgogs est bien classé en plus ouais bien sûr ça sera c'est les deux adversaires à checker et là après vraiment Léonessa est trop loin 15 points pardon fais chier c'est cool on est capable de réagir c'est très très cool par contre là on a pauvre j'aurais peut-être pu jouer plus large tu peux avoir un petit regret là-dessus d'avoir j'ai augmenté le rythme mentalité offensive donner plus de force à mes ailiers entre guillemets slash latéraux les ballons sont pas arrivés comme il aurait dû falloir pas très français non je comprends 5 jours pour Ra je pars avec le même groupe oui les autres me plaisent ouais ça allait hyper vite ça allait hyper hyper vite même le stream d'aujourd'hui là les matchs s'enchaînent assez bien très agréable en plus montrez-moi vous êtes capables parce que là match moyen on sort d'un match moyen en termes de de force de jeu de force d'équipe c'est moyen ce qu'on a fait bourgos qui marque direct face à Unionistas et c'est l'équipe adverse c'est Léonessa qui a l'avantage on est dominé pour le moment Lara Borges qui frappe le petit filet égalisation d'Unionistas je vais checker rapidement 4-2-3-1 un ailier qui est fort Andy Kawaya ça galope ça ok il faudra faire gaffe surtout que c'est sur le côté de mon ailier non c'est sur le côté de Valine débaillis de Valin côté droit la solution elle est à droite forcément les gars la parade de Zoubiaïre là attention large bonne remise côté droit ou côté des choses pas loin ouf Keiko ouf il est en lock attaque donc encore une fois je sais le risque que je prends à lui mettre ça ça passe notamment par ses gros parpaings non pas un corner un tir un cadrin un but pas deux fois allez un bon ballon pour Nagira bat toi quand même beau diable ouais ils ont quelqu'un derrière qui est solide je pense 6 accélérations va être l'autre 13 on va être emmerdé dans ces longs ballons qu'on est capable de mettre là faut qu'on problème gros problème là sur la finition sur ces derniers matchs gros gros problème et ouais la cor Vigo qui gagne on va écarter un tantinet plus change les deux latéraux je prends des risques un peu un peu con moins entrer pour le moment et ça je ne trouve pas que ça passe côté gauche sinon je vais me mordre les couilles hors jeu je n'ai pas envie de me mordre les couilles je ne suis pas super chaud on va passer lui en low faisceau plutôt Gonzales en low 4T ou en low 4T oh non pas le corner à la con s'il vous plaît ok ça déborde à gauche à gauche à gauche oh quel ballon le coaching gagnant superbe la remise d'Hector est superbe là dessus et la petite une touche là ah non il a mis en deux touches oh oh Naja merci t'es grand t'es très grand la largeur le bon changement et tout c'est cool par contre là c'est qu'est-ce que je fais j'aime pas ça putain j'aime pas pour passer d'un offensif à un contrôlé ça m'angoisse superbe superbe barré du garde une tête à bout portant de Najera le corner extrêmement bizarre et du coup quand ça me stresse comme ça je bug et je touche à rien ça c'est chiant je n'ose pas repasser je n'ose pas repasser en contrôler putain je reste sans que je dis ça il est 92e minute forcément ok on s'impose un 0 je vais pas je vais pas parler de on mérite et encore une fois ça joue sur on a provoqué plus de replay ça c'est une certitude ça je le vois aussi le 7-5 de mon gardien j'imagine qu'il a dû être décisif sur la dangerosité chelou de l'horreur de toute façon on a 7-7 7-5 ici donc la défense a bien aidé j'ai trop de mecs au dessus de 7 pour dire il faudra montrer un meilleur visage je vais juste être calme en disant c'est bien une belle victoire les gars un peu monotone mais Uigo s'impose que ça un 15-0 aussi Burgos se fait détruire par Unionistas donc là vraiment ça jouer avec le Celta pour le top 1 3 jours seulement d'absence pour Valin ça c'est une bonne nouvelle Réveillon c'est des matchs compliqués mon beau 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 so so complicated on a toujours nos 9 points d'avance soit c'est le positif ça alors je vous parle ouais nous mentia alors eux c'est le 3-5-2 plus défensif le même que nous sauf que le le MC est vraiment devant la défense encore une fois ça dépend du rôle du MDC mais bon c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on propose en tout cas on arrive à maintenir ce côté invaincu ça c'est très très beau et évidemment juste élimination en coupe d'Espagne qui vient gâcher tout ce vert allez 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 ouais ouais vraiment on a on a cette capacité là pas d'équipe forte globalement parce qu'il ne faut pas comme je vous dis je ne me mens pas on a vraiment une équipe forte vraiment on a des très bons joueurs des très très bons joueurs pour la division donc ils assument c'est bien par contre c'est donc Jocelyn Gloma qui est entraîneur de la Guadeloupe excellent ouais donc on joue vraiment la course au titre face à Vigo on est d'accord on est d'accord on est d'accord c'est après savoir qui malgré le fait d'être champion est-ce que je vais me comment ça se passe l'idéal pour moi ça serait de me dire le dernier 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 de D2 Espagnol descend et le premier 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 de D3 donc moi monte ça serait l'idéal j'ai vraiment pas envie de rejouer d'autres barrages d'un autre match ça pourrait moralement m'affecter je n'en ai point envie retour de rail ça c'est la bonne nouvelle surtout pas faire la réunion les jeunes évoluent en théorie c'est le match encore une fois c'est le match si Vigo perd et que je perd ça me permet d'avoir 9 points d'avance à 3 journées de la fin voilà si Vigo gagne et que je gagne on a 9 points d'avance et quand t'as 9 points d'avance à 3 journées de la fin à part un giga de choc normalement c'est bon signe rail peut-être ouais mais joue titulaire je vais peut-être lui faire faire juste une mi-temps j'espère vraiment ne pas le re-blesser non pas ça parce que c'est pas la vérité oui mais oui mais si je gagne un point mais que Vigo gagne on n'est pas champion frérot surtout pas mettre ça allez c'était une occasion ça non ça patine un peu ça c'est typiquement les actions du jouer le ballon dans la surface ça arrive dans l'axe tire pas ça va rechercher la largeur voilà ça ça c'est beaucoup moins jouer le ballon dans la oh là là le but est extraordinaire extraordinaire il est absolument magnifique ce but l'action de base on part d'une reconstruction ça part de Carlos dans les pieds de Catherine Lara Borges une touche Lara contrôle Pirlo là-bas Ogbo une touche Ray une touche Valine Valine 102ème reprise de volet plein du card il est absolument magnifique ce ballon ce but est magnifique ça part de quoi du coup d'une tête chier l'équipe adverse oh là là qu'est-ce que c'est beau ça pouf Carlos sur Catherine Lara tac plaf remise une touche il est seul Pirlo là-bas tac tac oh là 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 pfff 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 j'en sais le plus beau but le plus beau but de la saison magnifique oh la barre de Najera il y a un jeu ça joue en foot là ça joue au foot attention quel but de Lara la reprise de volet du card elle est magnifique elle est magnifique Vigo qui reçoit Burgos gros match pour le Celta gros gros match qui reçoit qui reçoit Vigo ça va être assez serré je pense nous on joue nous Mancia qui est sixième allez 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 Keiko qui cherche une solution Borges Agbo ça va peut-être venir de Valine Orgeux il est un peu haut est-ce qu'on va obtenir le titre sur ce match peut-être allez Keiko rentre et frappe oh il avait fait encore un meilleur choix de passer à Najera mais super barré de de gardien de Nomancia 0-0 toujours à Vigo ok 1-0 à la mi-temps c'est très simple on continue sur ce rythme on fait un bon match on pousse on pousse on pousse et voilà le deuxième but ne devrait pas tarder si on fait pas de s'il n'y a pas d'accident notamment je sais pas un carton rouge un pénalty un coup de pied arrêté j'ai cru voir un but de Burgos à confirmer mes yeux n'ont pas eu le temps ça a été un peu rapide en FPS oui oh quel bon centre de Valine mais bel arrêt encore une fois alors c'est l'équipe en dessous il y a toujours 0-0 du côté de Vigo allez oh ça court pas attention sans les météries tiens bon leur premier replay du match qui fait très mal parce que ça fait but sur leur seul replay encore toujours 0-0 à Vigo on va encourager les gars oh ça fait chier putain c'est un je ne sais pas qui dans l'axe a dézoné je pense que c'est Borgues parce que c'est la zone du MC et qui ouvre l'espace pour le MC qui a le temps de faire une super passe pour moi mais on réagit on réagit encore une fois à cette capacité Agbo qui prend sa chance on a de la chance vraiment ça reprend ça reviendrait de Valine et la frappe croisée est magnifique pour le 2-1 toujours pas de but à Vigo Granero pour le 3-1 on marque sur CPA notre grand défenseur centrale gauche qui est trouvé ici par Catherine au deuxième bruto elle est belle en plus la tête toujours 0-0 à Vigo à Vigo ton cœur et ma maison on va sortir Moudj je vais sortir blessure de Catherine Lara 0-0 à Vigo la blessure de Catherine Lara pas du tout une bonne nouvelle après vaut mieux qu'elle se passe maintenant tu me diras Vigo 0-0 est-ce que Burgos va mettre ce but Victor 3-1 face à Nomancia ses propres capacités à réagir et à pousser c'est assez intéressant les champions de 29 000 spectateurs au Riazor ça, ça fait des thunes cool alors je ne peux pas célébrer je ne sais pas le règlement oui je ne célèbre pas je ne connais pas le règlement alors comment ça se passe maintenant tu ne peux pas kiffer c'est chiant ce jeu ok et du coup est-ce que barrage de montée barrage de montée oh putain donc tu peux être champion tu peux être champion pour rien en fait c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible je ne sais pas si je monte en fait coucou mad mad résumé de la partie on roule sur la détroit espagnole à part une défaite en coupe d'Espagne face à un club de D2 espagnol je ne sais pas alors je suis champion de D3 avec la corogne je ne sais pas si je suis premier encore parce que je ne comprends pas le règlement voilà globalement là on en est ça se passe très très bien et la tactique c'est la la 3-5-2 Nico Kovac que j'avais mis sur le blog sur FM18 si je me souviens bien et c'est la principale inspiration ça m'a donné envie de jouer notamment grâce aux résultats de Monaco récemment du coup voilà j'ai mis ça en place donc la 3-5-2 Nico Kovac que Nico Kovac avait mis en place à Francfort à l'époque grande 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 inspiration encore une fois 2-3 changements de rôle 2-3 consignes à mon avis qui ont été changées de ma part mais je sais j'ai pas noté exactement donc je ne me souviens pas donc voilà t'incarner Toti oui dans une partie précédente effectivement mais là j'ai réallumé FM parce que par rapport à la matche hivernale c'est ce qui m'avait l'année dernière donné envie de stream de nouveau la match hivernale et de jouer de nouveau à FM donc je me suis dit tiens match hivernale je vais réessayer de jouer à FM voir si j'ai envie aussi parce que là sur les deux derniers mois je n'ai pas eu du tout envie de jouer à FM du coup bah là pour le moment ça va ça va très bien même donc donc voilà tout simplement ouais oui t'as raison on peut checker ça voir comment ça se passe la descente en D2 espagnol alors la D2 espagnol dit que les quatre derniers sont relégués donc en théorie je monte là je peux sourire un petit peu du coup en théorie on monte là parce que moi relégation finalement il fit à le monter oui non mais c'est la montée de la D2 vers la D1 moi ce que je vois c'est que les quatre derniers de D2 espagnol il y a marqué relégation non pas c'est ça mais ça c'est la montée ça pour ceux qui ont un problème ah d'accord ça je sais ce que tu me dis Stan attends je crois que toi tu me dis ça en théorie moi j'en suis là ça se termine le 1er mai les trois premiers se qualifient en barrage de montée ça c'est durant la fin je sais pas comme prior ça me casse les couilles ouais et puis merde la saison elle s'arrête le 1er mai quoi ou est-ce que ces phases de promotion donc il me reste les trois matchs restants se termine au 1er mai et après le 1er mai j'ai les barrages de montée je sais pas quel ordre c'est en fait c'est ça qui est chiant ouais donc 4 clubs sur 16 de notre mini championnat à 6 sont promus d'accord en gros après ça c'est fini là je suis sûr de monter regarde sur la division d'au-dessus alors il me dit de regarder sur la division d'au-dessus donc sur la D2 espagnole relégation en deuxième division je crois pas que c'est terminé le 29 mai les équipes s'affrontent deux fois promus les deux premières barrage de la 3 à la 6 et les 4 derniers sont descendus voilà ce que ça dit pour la D2 relégation les 4 dernières équipes seront reléguées pas de vont-en-barrage ou quoi ils seront relégués regarde sur ta division alors du coup là ils changent encore regarde sur ta division deuxième division B1 espagnole dans règlement tu as les trois onglets il y a un onglet barrage c'est là on en est oui c'est ça barrage les deux premiers sont promus sur les deux premières donc on est promus je crois que tu as raison mais ce que je comprends pas et même si c'est pas mon cas donc moi je vais monter avec le deuxième mais quid en fait il y a 4 équipes qui descendent mais du coup est-ce que l'année prochaine la D2 espagnole passe à 18 peut être un détail très important pas du tout ah 20 pardon non pas de changement nombre d'équipes 22 d'accord il n'y a pas de changement donc c'est pas ça bon je suis promu sûr et certain je pense je pense avoir compris que moi je suis promu c'est quid des autres parce que s'il y a marqué il y en a 4 qui descendent de D2 ça c'est écrit noir sur blanc il n'y a pas de barrage ou quoi donc c'est ça que je comprends pas oh j'ai pas envie de jouer les derniers matchs les gars oh là j'ai pas de motivation je crois que je vais les simuler vous allez me pardonner j'ai pas du tout envie de les jouer parce que je suis champion et là je suis premier quoi et c'est sûr je le monte ça vous dérange pas je vais les passer je vais les passer j'ai envie de ça j'ai envie de comprendre j'ai envie de comprendre en fait comment ça se passe pour les autres moi c'est sûr je monte si je monte pas mes couilles en ski on est d'accord mes couilles sur du ski on est d'accord on les a ça m'agace de toute façon moi j'ai fait j'ai pas simulé tout ce qu'il fallait pas simuler maintenant je suis champion je suis sûr de monter mes couilles on est d'accord bon et oui le petit Grégory j'ai pas vu le temps passer tu vois ça fait 3h45 de stream mais je suis je suis vraiment je suis très content le principal pour moi c'était de vous retrouver parce qu'on se parle pas sur discord évidemment quand vous me voyez jouer à WoW ou à League of Legends ou quoi vous n'allez pas dire Thomas au fait dans FM quand tu fais ça et c'est ce que je comprends tout à fait le discord est un peu mort en plus ces derniers temps parce que ça faisait deux mois que je jouais pas FM ce qui est tout à fait normal je streamais plus donc et là je kiffe parce que voilà je joue à FM je prends du plaisir à jouer à FM je prends du plaisir à streamer et être avec vous donc forcément forcément c'est mieux c'est vachement bien ah mais les contrats ça va être compliqué c'est pareil est-ce que ça a le niveau pour l'année prochaine oh c'est compliqué ça ça va être compliqué oh là tout ça ça dégage ça ne me dérange pas mais oh là là c'est compliqué là allez allez limite valide je vais le faire maintenant je vais en faire deux trois jours importants maintenant merde contrat actuel à chaque fois je sais parce qu'on est très serré au fond de cette boîte chante les sardines ah ouais non frérot calme toi sur les prix je déteste ça c'est le truc que je déteste le plus dans ce jeu j'imagine que c'est réaliste parce que tu as des agents extrêmement chiants dans la réalité et ça je l'entends tout à fait mais imposer ça là ça me détruit je vais accepter parce que je suis obligé et puis encore une fois vaut mieux gratter un million un que zéro mais elle est imposée par l'agent putain je sais pas quoi faire de rail j'ai peur que ça soit just just pour de la D2 ça j'ai un problème c'est qu'il y a le côté affectif qui rentre toujours en compte dans ce jeu 3-10 que j'ai il marque 4 buts il fait 5 passes il a créé beaucoup d'espace il a joué à Ibiza j'attends je suis d'accord de toute façon il faut qu'on simule pour comprendre la fin de saison parce que ça me les joueurs craquent on est champions tous les joueurs craquent physiquement ouais c'est un faux neuf c'est quand même un profil un peu à part mais je vais voir tant qu'il y a le petit p ouais normalement il y a le c il y a le petit c ouais je pense que là en tout cas j'ai j'ai pas chopé la grippe en étant mis en ayant en étant mis en ayant mis Abad au médecin du club j'ai pris des risques à j'axe c'est à 18h50 c'est ce que je voulais ouvrir comment ils vont on m'avait dit que c'était une fournée moyenne Oliver Smith oh stylé nationalité stylée oh j'ai un Gambien trop bien et j'ai un Bulgare trop bien j'ai un Bissot guinéen oh c'est la meilleure fournée oh j'ai un Alain Keïta Cameroun Mali trop bien il y en a pourquoi je peux pas lui cliquer dessus ah c'est parce que Jean-Philippe Chertieu le français Jean-Philippe Guadeloupéen Franco-Guadeloupéen excellent Ergi Kaberik Mathias Anton Fabriziano Jonathan Artaï on est pas basque Allemand Artaï Oliver Smith Alain Keïta Adrian Pitta Traj j'ai envie de manger un Kebab ça c'est le meilleur Régène ça attends ça c'est le meilleur Régène d'accord vous l'avez à l'écran et le pire Régène c'est lui avec 16 DTR 17 Courage what the fuck il faut bien que je regarde les joueurs là parce que nul Abdouli Abdouli c'est trop bien comme prénom Abdouli Mendy bon ils sont claqués au sol bon on claque Oliver Smith bien sûr un peu particulier la fin de saison on se dépêche pour comprendre pourquoi je suis champion et si je suis vraiment promu ne vous inquiétez pas c'est normal donc on est champion avec la Corogne il reste 3 journées mais je ne sais pas s'il y a un autre truc encore derrière donc j'essaye notre première défaite de la saison ça gâche tout donc 23 il reste encore un match c'est ça il reste encore un match ça va ça va le Dorax merci et toi comment ça 27 jours 27 jours de break avant de savoir quoi qu'est-ce que ce bordel pourquoi il y a 27 jours de break avant le dernier match de la saison on peut changer les noms des régènes si vous voulez alors je pense alors par contre que cette partie j'ai un peu la jouer aussi possible que je la joue un peu hors stream aussi je ne veux pas vous mentir parce que là j'aime bien donc voilà donc tu vois ça ne change rien pour les régènes tu me diras tu as totalement raison mais s'il y en a qui veulent Abdullimendi ou Oliver Smith il n'y a pas de soucis ah oui d'accord mon préparateur il veut que je signe que ça les gars on ne va peut-être pas faire sur cette fournée ouais globalement ouais non elle est claquée non non vraiment elle est vraiment claquée au sol on va passer discrètement je ne sais pas ouais mais là un mois sans jouer ah je ne l'ai pas dit ah merde zut ah zut stanger ah zut je ne les ai pas signés en vrai franchement là-dedans c'est un mec à 115-120 potentiel voilà vraiment c'est capillotracté alors là merde pas pousser comme merde à telle sorte oh putain il ne faut pas continuer juste pour horrible purée c'est long 27 jours parce que je veux juste avoir une réponse à une question et je pense que les gars par contre après je stopperai quand on a la réponse les gars je stopperai le stream mais là je veux juste savoir ça les joueurs se blessent putain je n'ai pas eu de blessure de la saison mais là ça y va ah ouais ah c'est il y a tellement de choses qui se sont jouées sur un mail c'est on oublie d'inscrire des joueurs en ligue des champions ou en euro palais à cause d'un mail raté des choses comme ça ça va vite aujourd'hui le football ça va vite le casque par contre il tient chaud cet été par contre avec ce casque là je vais en ça va être galère on va faire une petite pause après on va faire un à l'air oui à l'air qu'on a qu'on pâti 15 jours de continuer messieurs elle éclate elle éclate et totale ici mais le pire c'est que ça m'intéresse de fou ce qu'il y a au bout quoi gagner ou perdre je m'en fous mais savoir comment ça fonctionne est-ce que je suis est-ce que je peux vraiment me focus sur le recrutement et tout et de en mode ça y est je suis champion voilà ça va être chaud pour l'île ce soir très très chaud barça réel c'est quoi finale de coupe d'espagne tiens merde barça oh c'est beau hein énorme énormissime surprise athlético 1er réel 2ème et Pempelona et 3ème de ces deux en espagne ah bon avec la Sociedad j'aimerais genre vraiment aller à Anna je suis chiant à dire à Anna Oeta j'aimerais vraiment aller voir un match de la Sociedad d'un jour Mixpe oh excellent à Pempelona qui est-ce qui carie de ouf Calieri 24 matchs 17 buts c'est Johnny Roberto Torres grosse saison tu m'étonnes d'accord il n'y a pas de jeunes pépites quoi c'est que des vieux enfin on se comprend c'est des gars de 25 c'est que des il n'y a personne en dessous de 20 ans quoi personne en dessous de 20 ans en sachant que c'est juste un mec de 20 ans ah c'est une équipe qui a de l'expérience d'accord intéressant c'est le Wemzen ouais bah après le petit Grégory la dernière marquante c'est Leicester le Leicester champion c'était c'était juste incroyable l'histoire de Leicester je ne sais plus l'année exacte et puis ça ne me revient pas c'est juste historique après il y a eu un petit peu chaque année des surprises le Montpellier à l'époque de René Girard même si c'était dégueulasse et que ça gagnait un zéro la plupart des matchs c'était incroyable aux Pays-Bas qui est-ce qui est champion qui a été la surprise je ne sais plus j'avais vu un trade là-dessus sur les équipes surprises de chaque championnat un petit peu le Wolfsburg de Graffité à l'époque une surprise le Leicester en Italie récemment en Italie récemment une surprise compliqué mais ouais 2016 le Leicester de N'Golo ouais ouais Villa et West Ham font des belles saisons il y a Twente ouais c'est Twente ouais parce que Twente en plus fait une ascension et une descente en quelques années assez incroyable c'est marrant le Leicester avec Jamie Vardy qui s'enfile des Red Bull et qui fume des clopes c'est Pfff N'Golo Kanté Mahrez qui est extraordinaire derrière c'est deux bûcherons enfin c'est l'association de ce groupe avec Ranieri qui joue en 4-4-2 à plat et enfin c'est un c'est une histoire magnifique Leicester c'est c'est juste trop beau ce qu'ils ont fait ouais sauf que Jean Castex il streame plus régulièrement que moi on le voit souvent Jean Castex on le voit très 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 souvent le Leicester ça va on n'est pas au rubis ici bon on y arrive à ce dernier match face à Léonest la réponse putain c'est chiant c'est chiant allez let's go depuis 6 jours on va regarder on va pas jouer de match puis on va voir enfin si je suis promu et que j'ai plus de match à jouer et que je peux enfin savoir si je peux sauvegarder partir en vacances en enraille oh putain ça ça va être l'argument Jean Castex dans tous les cas qu'importe les annonces etc j'espère que alors j'espère que vous allez bien j'espère que vous n'avez pas le Covid ou que vos proches vont bien que tout se passe bien dans vos petites vies ça m'a fait on arrive vers la fin du stream comme vous en doutez je couperai après après qu'on ait trouvé la réponse mais ouais j'espère que tout va bien pour vous que vous êtes heureux que vous vous éclatez que ça soit dans la FM ou dans la vie que tout se passe bien ça faisait longtemps que je n'avais pas stream pas moins de 2 mois donc tout voilà voilà les nouvelles de mon côté ça va sur FM ça vient bien de se passer pendant une saison pourvu que ça dure en tout cas que je m'amuse toujours autant et si c'est le cas et bien ça sera il y aura des streams aucun doute là-dessus mais faudrait déjà voir voilà on fait ça 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 partie en vacances ouais le foot en ce moment c'est pas incroyable il faut fouiller en fait il faut beaucoup fouiller on a gagné donc là on a tous ceux qui montent bon la réponse c'est qu'il y a marqué barrage à côté de la corogne maintenant et là je viens de voir la non oh c'est pas fini putain oh c'est chiant c'est long c'est chiant pourquoi on joue le Real Madrid B putain mais non comment ça premier tour il y a un deuxième tour mais où est-ce qu'on va mais pourquoi mais pourquoi il y a les baléares pourquoi il y a Andorre le club de piquet là mais qu'est-ce que c'est que ce bordel il y en a encore sérieux putain sérieux franchement si je perds là vous me voyez plus jamais ah c'est mort oh j'arrête tout je désinstalle le jeu mais attends mais elle termine quand la saison on est on est le 15 mai là qu'est-ce que c'est que ce truc oh putain ta gueule toi aussi oui tiens tu vas partir oh putain qu'est-ce que ça ça c'est évident j'ai rien compris attends deux secondes dans notre groupe il y avait Vigo il y avait Burgos donc nous on est là j'ai raté des groupes ou quoi ah bah oui j'ai raté des groupes c'est qu'il y avait la B5 le B4 le B6 le B3 le B12 attendez deux secondes là c'est des matchs simples c'est pas en aller-retour prolongation en cas d'égalité tir au but en cas d'égalité non 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 mais c'est le Real B en plus oh putain match simple ah 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 non non on a rien non oh bah j'ai peur oh non on partage pas des bons trucs du tout là oh là là mais c'est quoi cette merde mais quel cauchemar je vais faire une saison invaincue en poule une seule défaite devant les pendant les phases de promo on termine champion à trois journées de la fin de la phase de barrage pour qu'on me dise qu'il y a encore des barrages ce deuxième barrage est en match simple et il n'y a pas un tour c'est pas juste un match il y a deux matchs simples à gagner c'est quoi ça ? la prochaine fois que je vois un mec sur Twitter ou un mec sur le sur le Discord qui a dit qui a fait je monte de D3 en D2 il aura il aura un un respect et je lui donne tout mon respect à vie c'est le truc c'est le plus horrible du monde ce truc là c'est la pire division du jeu quoi c'est surtout que je joue le Real B oh non merci Krusty pour ton prime merci pour ton dixième mois mon grand j'espère que tu vas bien ouais mais c'est le pire truc enfin ouais t'es Real Madrid t'es un neutre donc là tiens là tu vas là j'ai la boule au ventre qui est là on va pas se mentir qui est là il est 18h18 bah écoutez les gars on va bombarder puis on va le jouer on va pas faire juste arrêter avant le match de Lille quoi j'ai pas envie de je suis pas de ces streamers qui se disent fans de foot et qui stream pendant les matchs de Ligue des Champions et du coup non là non non il y a du foot intéressant on est en février là ça m'intéresse plutôt que regarder Bordeaux se faire troncher les fesses le week-end détruit le moral non là non comment et comment je gagne contre ça hein le machin on est mal c'est quoi ces joueurs ça passe pas ça passe jamais sous le plaid là voilà là on est bien on va prendre ça s'appelle prendre du recul ah il me blesse Keko juste avant oh là 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 quelle ah mais les gars il y a personne qui a joué en détroit espagnol il y a personne qui m'a il y a Jomo qui disait attends je crois que c'est un peu chiant après putain oh putain mais et moi je me dis pas mais pourquoi pourquoi personne a joué avec la Corogne bah Thomas pourquoi voilà pourquoi personne a joué avec la Corogne c'est qu'il y a plein de gens qu'on jouait avec mais personne n'a rien dit parce qu'ils se sont tous fait lyncher un moment dans ces trucs là et ils avaient tellement honte oh non ah oui d'accord puis là ça y va les blessures oh là là on est mal j'ai plus de défenseur gauche les deux sont blessés ouais bah c'est défaite là oh j'ai deux blessures de mes deux DG titulaires un jour c'est pour ça que le jeu je vais enlever le casse parce que là je respire je respire plus des oreilles déjà ah je suis oh là là mais pourquoi c'est pour ça que le jeu m'a laissé gagner autant oh c'est pour mieux me mettre le coup de poignard en plein coeur au dernier moment putain il m'a tellement brain le jeu oh mais il a tellement été plus fort là dessus oh là là oh là là oh j'ai pas Catherine Lara j'ai pas mon défenseur gauche titulaire j'ai pas Celso Borges j'ai pas qui j'ai pas oh là 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 voilà mes couilles toi tu vas jouer puis c'est tout j'ai pas le choix je vais jouer avec un handicapé j'ai pas le choix oh c'est la pire tout est le jeu m'a tellement brain je suis abattu il m'a tellement dit ouais t'as vu ça marche bien tu joues vachement bien FM ouais bouge pas oh là là putain assassiné crucifié oh putain mais là je peux pas jouer avec ça bah non je peux jouer avec des blessés je suis obligé non mais les remplaçons c'est pas le Real a zéro blessé aucun titulaire indiscutable d'absent bon bah si tu veux je suis abattu bon match les potos voilà globalement si on devrait on va résumer à ça je vois pas j'ai l'impression de jouer le Barça mais même si c'est pas le cas mais les joueurs sont trop forts en face ils sont trop trop forts les mecs font 2 mètres de haut et tout bon j'avais oublié que j'avais Najera bon qui est un petit peu qui est un petit peu tendu en ce moment alors peut-être bon par contre si le gardien dégage comme ça je vais pas tarder à me relever quand même non c'est exactement ce que je viens de me dire tellement le jeu je suis parano que je me dis qu'il va mettre une douille meilleur scénario serait de battre le Real pour perdre au second tour là ça serait le vrai FM que je connais celui qui te te détruit comme jamais ça serait tellement ça bon par contre là celle-ci on l'a croqué de ouf aussi mais oh là là mais ça serait tellement ça le FM que je connais il me tue pas maintenant il me tue dommage non oh ouais bon attendez on va on va être sérieux 5 minutes quand même la largeur a l'air d'être la solution si les 100 arrivent pas au bout c'est ok encore une fois dans tous les cas faut pas que le jeu me blesse Saïdik et et Nagera c'est ma prime ça c'est vraiment mes cadres mon gamin de 18 piges et de 20 piges c'est eux qui me qui me portent vraiment c'est compliqué de ouais on va demander de continuer du coup il y avait un ballon du voisin qui était arrivé dans la maison voilà on va être full focus quand même je suis abattu le réel est en train de se réveiller le plastique sur le casque qui est neuf ça a l'air de réagir un petit peu en plus Vigo est en train de détruire Tarragona bah oui tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes allez il n'y a pas pas de truc à la con on joue notre jeu avec nos mouvements avec nos déplacements avec notre folie c'est très bien très très bon mouvement encore j'ai mal au genou là d'un coup sa mère on n'est pas trop menacé pour le moment paradoxalement mais alors que statistiquement ils ont ils ont la domination mais il y a vraiment des joueurs qui me font très 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 peur si ça frappe de loin comme ça chez le voisin je peux pas faire des matchs entiers avec des joueurs blessés ça faut vraiment que ça rentre dans ma tête je vais jouer avec un MOD en lock attack ouais bon vas-y on n'est plus à ça après de toute façon ok pénalty c'est fini on regagne ok 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 on sort le Real Madrid B ok ok c'est pas fini on sait jamais ok c'est fini ok on a sorti le Real Madrid ok alors alors je m'achève pas maintenant FM je t'en supplie pas après tout ce qu'on a fait aujourd'hui s'il te plaît c'est bien belle victoire on a été qu'une en vrai le Real a été mieux à chier vraiment mieux à chier donc on élimine le Real B hein ouais non le jeu est complètement pété mais euh deuxième division la montée pour le Real Madrid B non allez j'en resserre l'Unsus là il est pas bien du tout lors d'un après-midi légèrement venteux le Real Madrid B a pu fêter leur montée suite à la victoire 2-0 de la Corogne ouais mais non parce qu'en fait là je les élimine je comprends je comprends rien du tout bon tirage au sort dans deux jours de alors attends pas le Barça B pas le attends deux secondes est-ce que le Barça B est qualifié deux équipes me font peur Bilbao B et le Barça B Bilbao a gagné 2-0 le Barça s'est qualifié ah ils ont battu Burgos oh putain Burgos c'était chiant oh bordel il reste quoi Vigo les Baléars Murcia ouais ou Elba pas le Barça B pas le Barça B pas le Barça B pas le Barça B ouais c'est tout ce que je demande j'ai juste peur du Barça B il faudrait que je checker l'équipe B mais pas le Barça B pas le Barça B s'il vous plaît Vigo affrontera Barça B yes on joue pas Murci ou Elba on joue pas Bilbao Extrema Dura ah ouais merde ils ont terminé premier de B5 2 points de moyenne par match ok on jouera contre Extrema Dura aucune blessure absolument aucune blessure ok match joueur important ça va être Ruben Messa ok et Imanol ça par contre ça m'intéresse pour les prochaines Victor Pastrana Nelly Rapide et leur gardien de 38 piges ok Extrema Dura on joue le 22 mai les gars 5 jours 5 jours 5 jours donc vite entraînement 18h30 putain bon bon il y a un bug des messages là-dessus, c'est complètement c'est pété c'est complètement pété, je pense que avec la promotion de leur groupe de B3 B4, B5 qui vient en fait qui revient lors des trucs de promo en même temps, à la limite je défends le jeu, dans le sens où c'est déjà le bordel à comprendre le règlement, que lui aussi bug le jeu, bon ça va bah j'ai un je sais pas en théorie en théorie elles ont droit le Barsabé a jamais été en D2 espagnol y'a pas une histoire comme ça, ça me dit quelque chose ouais c'est pas clair, c'est vraiment pas clair dans tous les cas nous on s'en fout fou entre guillemets parce qu'on joue Extrema Dura mais attends, attends deux secondes, y'a d'autres trucs après ça ? donc là il va y avoir 4 vainqueurs 4 qui montent 4 qui descendent en théorie c'est la fin après ça en théorie c'est la fin après ce match en sachant qu'il y a forcément une équipe B qui monte parce que le Barça il y a un match Vigo B-Barça B là dans les affrontements est-ce que ça met un petit peu de lumière ? pas du tout sachant que j'ai pas remis mon ventilateur et tout ça fait gratter un peu de lumière j'ai le retour de rail Hernandez revient sur la touche j'ai pas Catherine Lara par contre ça me fait chier ça il a quoi déjà Catherine ? la cuisse hein la cuisse c'est pas fun prêt à jouer très bientôt c'est de mieux en mieux le jeu en fait t'inquiète très bientôt on s'en occupe ok les gars bon il faudra qu'il rentre à la mi-temps bon allez bon bah écoutez les gars de toute façon dans tous les cas c'est concentration maximale pour ce match et voilà le match le plus important de la saison si je perds maintenant je vais je vais juste je vais aller me pendre par les couilles tout simplement il n'y a pas de il n'y a pas de discussion je sais pas allez go c'est parti leur attaque en phare est titulaire une victoire nous assurait la montée en deuxième division espagnole on est d'accord si on parvient à jouer aujourd'hui comme le dernier match on a très bonne chance de s'imposer je préfère me stick me coller à ce que j'ai j'ai toujours mis en place allez les gars corogne la corogne déportivo face à extremadura c'est le match de la promotion match simple match sur terrain neutre il n'y a pas d'aller-retour c'est une vraie finale qui nous attend pour la promotion en D2 espagnol on est face à un gros client on va plutôt mettre la tactique de extremadura je ne suis pas en moment clé là on est bien en mini résumé d'accord alors deux occasions pour nous zéro but leur premier replay pour eux c'est repousser ok j'ai flippé un peu j'ai un peu flippé ouais le Real de Zizou quand Zizou était en train de l'équiper il était en D2 espagnol je ne crois pas oh le poteau de Keiko le poteau de Keiko quelle belle occasion oui Keiko super travail Def Najera allez un autre petit allez petit bonhomme allez ça revient sur Keiko qui va oh là on tape la barre non plus non plus impossible tu n'es pas possible tu n'es pas possible ouais c'était en D3 là Castilla bon moins positif à part la tête au dessus de l'adversaire il faut que je le fasse c'est un risque à la con que je prends mais je fais rentrer Catherine je fais rentrer Catherine et là là faut faut qui faut qui faut qui faut qui faut qui je n'existais pas oh putain non 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 pas les pénaltys si je perds au pénalty non mais je mais non merci non dégage avec ton karma là dégage allez Valine allez mon grand un peu loin le centre allez Catherine Lara Borgues il faut trouver il faut trouver Valine Valine un bon centre frérot Gbagbo qui c'est quoi ça putain il y a marqué M tiré de loin non mais c'est catastrophique ils ont ils ont passé sur MJA en MOG Kiko ah et Kiko le lock attaque quoi c'est vrai que ça ça se ricote ça veut marquer bonne défense de Messa Lara oh là il l'a il l'a déjà fait cette remise une touche mais elle est trop croisée la frappe de Najera on fait un super match mais ça veut pas rentrer ça me rappelle Unex allez allez non non on va pas avec un XG comme ça je perds pas je perds pas comme ça pas sur ça caca dans la culotte caca dans la culotte caca dans la culotte ah oui ah oui 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 ah effectivement non 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 allez positif toujours Lara le baron pour Najera la parade de leur gardien de 38 ans putain oh putain ça veut pas allez 81ème on arrive dans le dernier les 10 dernières minutes oh putain oh putain allez 88ème Keiko Keiko faut trouver une solution Catherine Lara Borges Catherine le ballon pour Najera repoussé par la défense c'est hors jeu oh non 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 pas un 2-2 XG on va pas aller la touche non pas mais ça non pas non tu mets ouais granet rouge super ça la cheville ah c'est mais ça le rouge on met ça il lui a mis une tarte dans la gueule allez 91ème Keiko Keiko qui est un lock attack non non pas à 10 contre 11 oh là là le temps vague j'ai cru que c'était un pénalty oh Manol ils ont plus leur meilleur buteur ils n'ont pas de meilleur Catherine Lara Keiko granet rouge faut que ça pète mais là ça pue là oh putain bon ils sont à 10 là faut faire faut faire quelque chose Thomas ma défense est héroïque c'est pas bon signe ouais mais si je suis négatif alors que la défense est super forte je suis obligé de mettre faut continuer sur ce rythme il n'y a pas de faut que je change un animateur offensif maintenant ouais c'est rail c'est Claudio Bovu là c'est Claudio Bovu si c'est Claudio si c'est Claudio Bovu qui me fait monter ça va lui résumer zéro achat et objectif la montée de rien et on est sur le tout 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 dernier match de ce putain de chemin de merde pour monter de la D3 à la D2 zéro achat zéro transfert quelques ventes là au mercato il y en a mais de petits joueurs j'ai envie d'aller aux chiottes allez c'est parti sinon Stan va se chier dessus rentrer de Claudio Bovu à la place de Ray et on est parti pour les prolongations il faut il faut il faut les pénaltys je vais je vais chialer si on perd ok ils sont sur un truc très axial je suis obligé de jouer large maintenant on va élargir un peu il faut les achever je vais les achever I'm all in comme dirait je peux pas mettre non ça fait tout planter I'm all in on joue large on va profiter du côté axial on va essayer d'élargir au maximum il me faut un super centre de Valine ou un super travail en bas tout en bas tout en bas Keko Keko c'est pas possible il faut qu'on joue sur la largeur encore sur en bas Keko Keko ou Valine un bon centre oh putain le coup poulpou pénalty 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 le rate pas frérot t'en as marqué 7 putain il y a une lamine avant Celso Borgues le costaricien le costaricien pleine lulu c'est le saut pleine lulu c'est la mi-temps c'est la mi-temps il reste encore un quart d'heure un quart d'heure pour la promotion ah putain ah ça colle allez let's go deuxième mi-temps putain allez allez les gars allez c'est le saut le pied un peu sur le ballon frérot Keko Catherine l'a raté 2-0 c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini on arrête il a raté toutes ses frappes toute la saison il a tiré chez le voisin ah putain on les a étouffé c'est fini monsieur l'arbitre la coruña el deborribo la coruña la garicia Juan Carlos Barrerón Diego Tristán el fútbol ay 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 papito una cerveza por favor c'est fini stop the count on rentre à la casbah volvée à la caza una paella conchorizo avec Catherine Lara qui vient marquer le but du 3-0 énorme c'est bon c'est fait la coruña le deportivo la coruña on retrouve l'AD2 espagnol c'était compliqué c'était dur c'était compliqué c'était dur c'était compliqué oh là là ce match face au réel qui est et ça conclut il y a marqué ça conclut le show Lara oh putain Catherine qui a tellement régalé je suis très content ah voilà la largeur nous fait gagner ce match 3-0 les changements tactiques le ballon dans la surface le pénalty ce fut long et dur comme ma pite c'est bon la coruña a gagné le droit de monter c'est fini est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon est-ce que j'ai le droit de monter pourquoi on est beaucoup à monter complètement pété la détroit espagnol dans FM c'est complètement pété au final ce qu'il faut cliquer ce qu'il faut retenir messieurs très important si vous voulez jouer en détroit espagnol sachez que vous avez votre groupe si vous êtes champion de votre groupe vous allez avoir une phase de promotion avec un autre groupe à côté donc ça retombe les trois premiers de votre groupe plus les trois premiers de l'autre groupe ensuite sur cette phase où vous êtes six dans le même groupe vous allez jouer que les trois de l'autre groupe donc ça fait six matchs au final si au bout de ces six matchs vous êtes encore dans le top 3 vous allez jouer non top 2 2, 4, 6, 8 ça doit être ça ça doit être ça 2 vous allez jouer top 3 vous allez jouer encore un débarrage face aux autres premiers des autres groupes de deux de six alors ces matchs là ça va être des matchs simples sur terrain neutre vous avez 90 minutes ou prolongation et pénalty pour gagner il y a un premier tour et un deuxième tour donc là c'est à dire que les mecs qui sont arrivés là et qui montent pas franchement lui il a supprimé la partie FM lui il a supprimé le jeu lui il a balancé l'ordinateur alors que ça lui il perd en prolongation à extrême à doua je pense qu'il a enculé son écran oh c'est infect c'est une infection c'est le pire règlement que j'ai vu et pourtant j'ai déjà fait j'ai déjà essayé de jouer en MLS une fois mais quand même ah c'est Royal Busquets qui les qualifient stylé top on va ajouter à la sélection d'ailleurs le frérot oh mon dieu oh le budget salarial bébé tôt et content de la montée ouais bah tu peux frérot je te le dis et ben je l'ai fait on l'a fait avec une seule défaite en championnat et encore c'était un match simulé on fait une saison incroyable juste une saison incroyable et on a une équipe vachement présente capable de réagir forte dans les matchs importants ça a été vraiment un gros kiff les joueurs sont incroyables mais mon dieu quelle angoisse tout le long voilà surtout là la victoire easy prolongation quand même le carton rouge de leur meilleur buteur de celle la victoire c'est bon et maintenant j'avonte le vainqueur de la ligue des champions pour savoir il y a du renfort à faire un peu partout ah c'est ouf c'est juste ouf ah c'était trop bien ah je suis trop content avec une tactique à 3 derrière en plus que j'ai fait enfin que j'ai refait du go parce que j'avais fait sur FM18 pour ce je rappelle qui est sur le blog c'est la tactique de Kovac avec Frankfurt que j'avais mis sur le blog donc que j'ai réutilisé et et il a très très bien marché je suis très très content quelques modifications par rapport aux joueurs que j'avais une belle surprise avec mon mon hélier droit qui s'avère être un excellent latéral gauche il ne le savait pas et moi non plus et des très belles découvertes comme comme Mujahid Sadik super joueur qui est largement au dessus de la division Carlos Abad fait une excellente un gardien qui va beaucoup nous aider la grosse révélation c'est ce gamin que j'avais à 17 ans en début de partie qui a été extraordinaire alors qu'il a des stades pétés ça a été incroyable cette saison incroyable incroyable j'ai j'ai quelques changements à faire encore une fois bien sûr le rôle de Fauxneuf va être un problème le Metzala j'ai Catherine Lara mais Catherine Lara je l'ai en prêt donc il va falloir trouver une solution pour si possible le reprendre je vais virer Claudio Beauvu je vais virer Miku je vais réduire le groupe à 22 bien clean mais ouais il y a quelques changements à faire un ou deux défenseurs parce que Sadik va rester là ça c'est sûr et certain mais un gros défenseur serait l'idéal un gros créateur va quitter de Celso Borges qui a quand même déjà 32 ans et après Nagera je ne sais pas vraiment par contre là j'ai un gros doute sur le fait qu'il ait le niveau des deux espagnols là vraiment gros gros doute même s'il me fait une super saison mais ouais je ne sais pas s'il a une fin de contrat Catherine Lara non 2023 très beau profil très sympa José Roselara 5 étoiles de pote d'accord enfin pour ma division pour mon équipe donc voilà les gars on a fait énormément de chemin aujourd'hui parce que je rappelle que quand j'ai allumé le stream j'avais fait 5 matchs je crois on a bombardé aujourd'hui ou enculé voilà je suis trop content surtout la tactique en fait trop ça s'est trop bien passé j'ai l'impression que c'était hyper fluide j'aime bien comment j'ai joué à FM en fait c'est ça et ouais bonne surprise j'ai commencé contre Zamora par Zamora du goût classique ouais c'est là pardon oui donc j'avais juste fait ça hors stream ouais non j'ai fait quand même pas mal j'ai fait tout ça on a bombardé aujourd'hui en fait combien de temps 4h42 stream ouais on a fait 4h42 stream j'ai fait du match de Zamora jusqu'à là ok non mais je vous dis je sais pas si c'est la magie hivernale ou si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué mais vous savez quand vous appuyez sur continuer qu'il y a le message de tiens au fait machin il va bien tu réappuies sur continuer ah oui tiens au fait Keko s'est blessé tu réappuies sur il y a plus ça 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 a été changé parce que clairement moi quand j'ai appuyé sur continuer j'avais 80 000 messages et en sachant je vais revérifier je me suis pas trombé faites que je me sois pas trompé si je me merde c'est pas état de la partie c'est niveau de détail non c'est pas ça oui c'est ça j'ai bien ma BDD à 400 000 joueurs parce que du coup ça ça a été changé aussi et la BDD maintenant avec la technique que j'ai c'est 400 voilà j'ai bien les 406 000 joueurs merde vous voyez pas l'écran mais derrière la webcam il y a marqué 406 000 joueurs donc il y a eu des modifs là dessus c'est pas possible c'est vraiment extrêmement rapide parce qu'en 4h40 j'ai fait décembre jusqu'à mai en ayant fait tous ces matchs ouais ouais j'ai carton on a bien bombardé j'ai pas vu le temps passer j'étais vraiment comme je vous le dis je vous rappelle très heureux de vous retrouver vraiment très très heureux de vous retrouver et en plus ça s'est bien passé sur FM donc c'était une après-midi vraiment parfaite donc ouais mais tu sais moi mais ça tu sais j'ai pas mis juste une division j'ai mis toutes les divisions espagnoles et je trouve que ça a été vite quand même mais après comme je fais que je mette un championnat ça va plus vite là vraiment on a cartonné quoi c'est bien mon petit PC hein merci aux subs et aux donations bien évidemment ça a pas encore tout remboursé l'achat de l'ordinateur mais en tout cas ça a bien aidé on arrive on arrive à peu près vers la fin prochain donation goal ça sera le remboursement mes frais de ma bagnole du coup même pris de l'ordi mais ouais super super après super waouh ça me fait bizarre de pas je me suis quasiment pas pris de douille enfin enfin il faut que je prenne des buts à un moment normal il y a eu quoi deux matchs où je fais où je me prends un tir un cadre et un but voilà bon ça ça il n'y a pas de soucis mais encore une fois ça m'est arrivé quoi trois deux fois dans la saison franchement ça va on a eu un peu de chance aussi de notre côté après j'ai vraiment un groupe qui était largement supérieur à mes adversaires ça j'ai vraiment aucun souci là dessus mais on a été clean franchement bah 18h54 je vais aller dans mon canapé et je vais aller voir le super match Ajax-lil j'ai trop envie de le voir donc je suis sur un timing parfait information c'est sur RMC Story donc vous pouvez le voir sur votre télé les gars c'est pas une chaîne payante ça c'est un détail à la con mais il y en a qui pensent pas forcément mais ouais donc je vais aller faire ça et après je vais me faire à manger et tout et puis je reviendrai plus tard sur Discord avec les copains je pense mais ouais c'était trop bien c'était trop bien merci beaucoup les gars merci encore pour aujourd'hui je vous quitte là dessus c'est trop bien c'était trop trop bien merci merci beaucoup merci à ceux qui ont resub malgré la longue absence merci d'être toujours aussi fidèle et de me donner votre argent ou votre prime et surtout me donner votre amour c'est juste de l'amour je vous fais des gros bisous les gars je vais aller voir vite le match et puis encore une fois ceux qui veulent qui veulent parler ou qui ont des questions n'hésitez pas à passer sur le Discord un petit message un petit truc si ça va pas ou même sur Twitter il n'y a aucun problème n'hésitez pas à poster sur le disque purité bien sûr il n'y a pas de soucis merci beaucoup même si merci 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 au modérateur au sub au viewer au viewer de l'ombre je vous mets en dernier les viewers de l'ombre parce qu'il y en a qui disent toujours pas bonjour j'ai envie de vous goumer mais on va y arriver voilà je vous laisse tranquille je vais peut-être faire un raid parce qu'il y a le copain ExperienceFoot qui stream sur Twitch et c'est un mec qui me fait vraiment beaucoup rire qui a vraiment son univers sur FM qui est vraiment à part sur FM et qui me fait rien qui est un mec adorable en plus de ça et qui aime bien ce que je fais donc c'est quoi déjà la commande slash raid ExperienceFoot tout accroché ExperienceFoot je vous envoie chez lui c'est un mec adorable il est rigolo il a plein de qualités cet enfant cet enfant j'aime pas stupider et puis bon lui c'est un style RP c'est rigolo tac il est top il est top ça vous envoie chez lui merci encore pour aujourd'hui vous avez été très nombreux pour mon premier stream de reprise merci beaucoup ça me fait extrêmement plaisir prenez soin de vous prenez soin des vôtres et à très vite lancer un raid maintenant j'attends l'alerte et je coupe mon stream merci